Bien le bonjour, bienvenue à ce live où on va s'entretenir, moi et Sébastien, au sujet de la différence entre l'ascendant, le soleil et la lune dans la carte ciel. Je m'appelle Marie-Anne Auclair, je suis astrologue, je suis formée par Sébastien, donc je suis son jeune padawan. Oui. Donc je pratique l'astrologie, le tarot de coaching et par là-dessus je me suis spécialisée en astrologie évolutive avec Pablo Flores, un autre astrologue qui enseigne en espagnol. Donc aujourd'hui je te reçois Sébastien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais, tu as ton école déjà d'astrologie et de tarot? Exactement, je suis professeur de tarot et d'astrologie j'entends en fait ma 18e année d'enseignement du tarot. Donc voilà, ça fait 18 ans que j'enseigne, on a fait le décompte récemment parce qu'on me posait la question, j'ai formé 3000 personnes dans les 18 dernières années, soit au tarot, soit à l'astrologie, soit à la numérologie ou à la géomancie. Aïe, aïe, aïe. Et un excellent vulgarisateur, je trouve, c'est tellement clair. Moi je me rappelle, je t'avais découvert sur YouTube, ça m'a quand même pris du temps à trouver dans le fond un astrologue, un tarologue qui avait justement ta philosophie, donc de coaching, astrologie de coaching, tarot de coaching. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Est-ce que tu veux nous expliquer en fait, ça ressemble à quoi l'astrologie de coaching, ce que tu enseignes particulièrement? Oui, tout à fait. Le mot que tu as choisi, le bon, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit parce que ce n'est pas une astrologie qui est nécessairement différente au sens où les symboles sont les mêmes, les définitions sont les mêmes, tout reste pareil. C'est juste qu'en astrologie, souvent on a tendance juste à décrire les gens. On va dire, toi tu es bélier, donc tu as tel et tel trait de caractère, un peu comme si on mettait les gens dans une boîte. Mais en astrologie de coaching, on va comme se dire, attends, si je suis nain bélier, bien ça veut dire que je dois vivre la mission du bélier. Ça veut dire que c'est ce que mon âme choisit pour s'incarner dans cette vie-ci. Fait qu'on va essayer de l'interpréter pas mal plus en termes de conseils. De dire, si tu fais ça, si tu vis ton signe du bélier positivement, écoute, tu vas être vraiment heureux, ça va bien fonctionner pour toi dans la vie. Merci Sébastien. Donc, si on veut rentrer dans le vif du sujet, déjà je pensais que ce serait bien qu'on puisse expliquer pour celles qui ne sont pas trop au courant de comment ça fonctionne, une carte du ciel, l'astrologie en général. Est-ce qu'on peut expliquer, dans le fond, quand on parle de soleil, d'ascendant, de lune, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que si on ne connaît rien à l'astrologie, qu'on connaît juste le signe astrologique, c'est quoi exactement? Oui. Je crois que la façon, parce que ça reste un peu compliqué. Il y a une certaine complexité dans l'astrologie. Mais à mon avis, la façon la plus simple de le visualiser, si on a zéro connaissance en astrologie, ça serait de se dire que quand on naît, on pourrait avoir un astrologue qui monterait sur le toit de l'hôpital où on est né, il prendrait un télescope et il essaierait d'observer dans le ciel où étaient les planètes. Où se trouvait, par exemple, la Lune? Est-ce qu'elle était directement au-dessus du toit de l'hôpital ou est-ce qu'elle était vers l'horizon? Des choses comme ça. Et il dessinerait ça sur une carte. Il dessinerait ça sur une carte et il dirait voilà la position des planètes telles qu'elles étaient autour dans le ciel de la Terre quand la personne est née. Dans les planètes, on va inclure les astres, l'as du Soleil, l'as de la Lune, on va dire que ce sont des planètes comme pour faire plus simple. Donc, techniquement, le Soleil, là où il va être dans le ciel, ça va donner mon signe astral. Moi, par exemple, je suis verso. Ça veut dire qu'en réalité, quand je suis nain, dans le ciel, il y avait un soleil qui était dans le signe du verso. C'est ça qui m'a donné mon signe de naissance. Mais j'ai aussi une Lune. Ma Lune est dans un autre signe. Et l'ascendant, en fait, c'est l'horizon à l'est. Donc, si on avait regardé à l'horizon vers l'est, c'est quoi le signe qu'on aurait vu qui est en train de se lever dans le ciel? Dans mon cas, c'est la Vierge. J'ai un ascendant Vierge parce que si on était sur le toit de l'hôpital et qu'on avait regardé en direction de l'horizon est, on aurait vu le signe de la Vierge qui est en train de se lever dans le ciel. C'est ça la technique astronomique, en réalité, de l'astrologie. Parfait. Et donc, ce qui fait qu'on prend en compte, dans la lecture de sa propre carte du ciel, on prend en compte vraiment tous les astres. Donc, Saturne, Mars, Mercure aussi. Et ça, est-ce que tu veux nous parler de, bien, en fait, on parle souvent d'archétypes en astrologie. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ça? Oui, on pourrait dire que les signes, les planètes, tout ce qui se trouve dans une carte du ciel, on pourrait en parler en termes d'archétypes ou de grands symboles. Ça, c'est un synonyme, l'idée d'un grand symbole. Parce que ce qu'on entend par archétypes, c'est qu'on veut dire qu'il y a un certain nombre de symboles et ces symboles-là, bien, elles incluent plusieurs facettes de l'expérience de la vie humaine. Comme par exemple, même si on est 6 milliards de personnes sur Terre, puis on est tous différents, il en demeure pas moins qu'on a tous un besoin relationnel. On a tous le besoin d'être en intimité avec des amis, avec de la famille, puis avec un amoureux. Bon, bien, ça, c'est quelque chose qui est commun et c'est Vénus dans notre carte du ciel. Donc, là où va être Vénus, ça va nous expliquer comment on a tous des besoins relationnels, mais en même temps, ils sont tous différents. Mes besoins relationnels ne sont pas les mêmes que les tiens. Pourquoi? Parce que ma Vénus n'est pas nécessairement dans le même signe que le tien. Donc, c'est ça, des archétypes. C'est des grands symboles qui sont communs à tout le monde, mais en astrologie, le mélange est différent pour chacun parce que ces planètes-là sont toujours dans des signes différents. Ils bougent à tous les jours. Merci Sébastien. C'est très clair, comme à l'habitude. Je vais juste vous dire pour celles qui sont présentes, vous pouvez marquer vos questions si jamais il y a des choses que vous voulez comme approfondir ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez l'écrire en commentaire et on va essayer de les introduire au fur et à mesure d'y répondre avec Sébastien. Donc, est-ce qu'on peut commencer à expliquer déjà le signe, le soleil dans la carte du ciel? On l'associe à quel personnage en nous, quel symbole? Oui. J'aimerais dire, Marie-Lune, juste peut-être avant de parler uniquement du soleil, la raison pour laquelle quand même aujourd'hui on parle du soleil, de la lune et de l'ascendant, c'est parce que c'est les trois ingrédients principaux dans notre carte du ciel. Si on fait un gâteau, toi et moi, puis que c'est un gâteau fraise, chocolat et guimauve, c'est ça qui va goûter. C'est ces trois saveurs-là qui vont être dans le gâteau, puis c'est celles qu'on va remarquer particulièrement. C'est un peu ça pour tout le monde. Notre soleil, notre lune, notre ascendant, c'est les trois ingrédients principaux de notre vie. C'est clair que c'est ce que les gens vont percevoir quand même beaucoup. C'est ce que nous, on va vivre et c'est ce que les autres aussi vont percevoir parce que c'est des ingrédients qui sont très, très, très importants. Mais oui, on veut se parler aujourd'hui de, par contre, c'est quoi quand même la différence? C'est les trois ingrédients les plus importants, mais est-ce qu'ils fonctionnent exactement pareil? La réponse est non, ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Donc, tu me demandais à propos du soleil. Le soleil, je trouve que la meilleure façon de le comprendre, ce serait de dire que c'est notre sens de l'identité. Est-ce qu'on sait qui on est? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos besoins? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qui sommes-nous? Le soleil, ça représente un petit peu cette capacité qu'a une personne de savoir exactement quelles sont ses valeurs principales. Et en termes astronomiques, le soleil est au centre de la galaxie. Puis toutes les autres planètes tournent autour. C'est une métaphore qui est intéressante parce qu'à l'intérieur de nous, notre soleil est au centre et le reste des planètes vont tourner autour. Pourquoi? Parce que comme il y a l'identité principale, le reste des planètes vont avoir tendance à s'ajuster à ses besoins. Ils vont avoir tendance à s'ajuster à qu'est-ce que ce soleil-là veut vivre dans la vie. Puis, tu sais, quand on ramène les choses au plan du quotidien, je pense que c'est toujours comme ça qu'on comprend plus facilement des concepts théoriques. Imagine que ce week-end, tu reçoives une invitation pour aller faire un atelier pour apprendre à faire des placements financiers à la bourse. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton évaluation? Tu vas te dire, premièrement, j'ai une famille, donc est-ce que j'ai le temps pour me permettre ça parce que j'ai des valeurs familiales, je dois passer du temps en famille. Tu vas te demander si tu aimes les placements financiers, si c'est quelque chose qui te parle. Tu vas te demander si ça va t'être utile. Bref, tu vas te poser un certain nombre de questions en fonction de ta vie, de qui tu es. Tu vas décider si tu vas, oui ou non, faire cette formation-là. Donc, c'est le soleil qui fait ça à tous les jours. Le soleil, à tous les jours, il est toujours un petit peu en train de nous mener dans cette idée de, est-ce que ça, ça va être utile? Est-ce que ça correspond à mes besoins? Est-ce que ça correspond à ma personnalité? Est-ce que j'ai besoin de ça? Imaginons que la réponse que tu donnes, c'est non. Tu te dis, moi, j'ai pas vraiment de temps pour aller, puis je fais pas de placement financier, c'est pas quelque chose qui est mieux utile. Donc, tu vas pas là, bien, ton soleil a pris une décision qui est rationnelle. Mais notre lune, elle est tout aussi importante que le soleil, mais elle est un pôle qui est différent. Elle réfléchit pas en termes logiques, rationnels ou utiles. Elle réfléchit juste en termes de feeling, d'émotion. Puis, imaginons que, pour une raison qu'on ignore, les placements financiers à la bourse te fascinent. Peut-être que ton soleil a dit, j'ai pas le temps, ça m'est pas utile, c'est pas quelque chose que je vais vraiment utiliser, le soleil a dit non. Mais la lune, elle est dans la fascination. Elle est dans cette espèce de curiosité à propos de quelque chose qui l'intéresse, même si c'est pas logique. Peut-être que tu pourrais décider d'aller faire l'atelier, presque contre les arguments du soleil, avec la seule réponse, bien, j'ai envie de ça. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. La lune va être notre part qui est non rationnelle, notre part qui est émotive, notre part qui est dans le ressenti. C'est elle qui, des fois, va nous dire, va voir cette personne-là, même si la logique et le rationnel te disent non. Va faire cet atelier, même si la logique et le rationnel te disent non. Prends cette direction. Parce que si on suivait toujours notre soleil, on serait hyper logique et rationnel, puis on ferait toujours des choses qui nous sont utiles, puis on ferait toujours des choses qui nous correspondent. Mais en même temps, on n'aurait pas beaucoup de sourire dans la vie. On n'aurait pas beaucoup de plaisir dans la vie. On serait très routinien et très, très peu original. La lune nous dit qu'il n'y a pas juste la rationalité et la logique dans la vie. Il y a aussi ce qui te fait sourire, il y a aussi ce qui te fait du bien, il y a aussi ce qui te fait vibrer. Il y a des choses que tu as besoin d'être et d'exprimer en termes d'émotions, pas juste en termes de logique. Et c'est ça, à mon avis, la grande différence entre le soleil et la lune, parce que ce sont les deux pôles les plus importants chez chacun d'entre nous. Ils définissent presque 99 % de notre identité. J'exagère en disant ça parce qu'il y a beaucoup d'autres planètes. Mais quand même, presque 99 % de notre identité est définie par le soleil et la lune. C'est juste qu'ils sont d'égale importance, mais ils ont un fonctionnement qui est différent, par contre, dans leur façon d'opérer. Un peu comme le principe masculin et le principe féminin. Oui, on peut faire, on fait des fois la référence avec le yin, le yang, le masculin sacré, le féminin sacré. Je ne me souviens plus, yang utilise anima et animus, je pense, si je me rappelle bien. Mais peu importe les termes qu'on prend, depuis le début de la civilisation, il y a toujours eu cette notion qu'on est habité par deux énergies qui sont d'égale valeur, d'égale importance. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais ils sont différents. Puis quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, nos deux astres vont se connecter à cette personne-là en même temps. C'est-à-dire que, encore une fois, prenons un exemple très, très pragmatique. Disons que tu es une patronne et tu viens pour engager un employé. Quand l'employé s'assoit devant toi pour son entrevue, ton soleil et ta lune vont le sonder en même temps, mais pas de la même façon. Le soleil, il va sonder son curriculum vitae. Ton soleil va sonder cette idée de « est-ce que cette personne-là correspond à mes besoins? » Ta lune va plutôt te demander « est-ce que je me sens bien avec lui ou avec elle? » « Est-ce que je me sens bien avec cette personne-là? » « Est-ce que ça vibre? » « Est-ce qu'il y a une connexion? » « Est-ce qu'au-delà du curriculum vitae, au-delà des compétences, est-ce que quand cette personne va entrer dans l'entreprise le matin, est-ce que je vais avoir envie d'aller me servir un café puis de parler avec elle parce que ça va être agréable? » Ça, c'est notre lune. Et les deux sont tout aussi importants. Parce qu'on peut travailler avec le meilleur candidat possible, mais si on le déteste, si ça ne passe pas, s'il y a le courant de passement entre les deux, ça va être pénible. Ce n'est pas possible d'arriver à ce que ça fonctionne. Donc, notre lune, elle évalue sur le ressenti et le soleil évalue sur le curriculum vitae. Et les deux sont importants. Parce qu'on peut se sentir bien avec quelqu'un qui est complètement incompétent. On ne veut pas ça non plus. C'est important que le soleil évalue la compétence, mais on veut être avec quelqu'un qui est compétent et aussi qu'on se sent bien avec cette personne-là. Et effectivement, c'est le double rôle solaire-lunaire. Merci Sébastien. Puis quand on parle de l'ascendant, l'ascendant n'étant pas un archétype, ce serait quoi, admettons, en quoi ça viendrait influencer justement la construction un peu d'identité? Oui. L'ascendant, la façon dont je le comprends le plus aisément pour moi, c'est le costume, le style avec lequel on se présente face aux autres. Voyons-le comme l'apparence extérieure. Au départ, ça va sembler superficiel, mais tu vas voir qu'on va aller chercher quelque chose de profond. Mais commençons avec l'idée que ça s'appelle l'apparence extérieure, qui va faire en sorte que les gens vont percevoir tout le reste de notre carte du ciel, incluant le soleil et la lune. Mais les gens vont percevoir toute notre personnalité, toute notre carte du ciel, tout ce qui nous habite sur un plan astrologique. Les gens vont le percevoir toujours au travers de l'ascendant. Ça veut dire que c'est mon costume. Ça veut dire que quand je parle avec ma conjointe, elle perçoit mon costume et mon style. Quand je parle avec mon meilleur ami, il me voit arriver avec mon costume et mon style. Mais les gens aujourd'hui, les gens aujourd'hui qui nous regardent, peut-être qu'ils ne me connaissent pas du tout, que c'est la première fois qu'ils me voient, qu'ils m'entendent, bien, ils me voient quand même avec ce style et avec ce costume qu'est l'ascendant. Parce que c'est cette espèce d'apparence avec laquelle on se présente face aux autres. C'est la façon dont on bouge, c'est la façon dont on s'exprime, c'est la façon dont on s'habille, c'est la façon dont on interagit avec le monde extérieur. Peu importe que ce soit des intimes ou que ce soit des gens qu'on ne connaît pas du tout. C'est donc notre apparence. Ce qui veut dire que le fameux candidat qu'il vient de voir pour une offre d'emploi, bien, il va percevoir ton ascendant. Peu importe que tu sois en train de lui poser des questions du soleil rationnel sur ses compétences ou que tu sois en train de lui poser des questions afin d'évaluer si tu l'apprécies et que tu le sens bien ou non. Cette personne, quand tu vas faire ça, quand tu vas interagir avec elle, cette personne, elle va percevoir ton costume, ton style, ton ascendant. Et toi, de la même façon, tu vas percevoir son style, son costume, c'est-à-dire son ascendant. Donc, c'est la façon dont les gens perçoivent tout ce qui vient de nous. C'est un filtre. C'est un filtre qui va, en quelque part, filtrer la lumière intérieure, l'âme, tout ce qui s'exprime à l'intérieur d'une personne. Et qu'est-ce que j'avais trouvé intéressant aussi, quand j'avais étudié avec toi, c'est un petit peu plus approfondi, mais tu parlais d'un peu de ce en quoi on va devenir des spécialistes. Oui. C'est effectivement l'élément où est-ce qu'on part de cette notion qui peut paraître très superficielle, de dire, ah, l'ascendant, c'est mon style, c'est mon costume. Mais attention, il faut toujours réfléchir en astrologie de coaching, à se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce que mon âme a choisi cet élément-là pour s'incarner? Ou même si on croit en une force divine, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que cette force divine m'a donné cet ascendant? Peu importe comment on le formule, il y a cette idée en astrologie de coaching, c'est pas juste une coïncidence. On a ça pour une raison. Bien, jouons un jeu pendant une seconde, là. J'ai mentionné tout à l'heure que mon ascendant, personnellement, c'est la Vierge. Donc, c'était ça le signe qui se levait à l'horizon S. Ça fait que j'ai un ascendant Vierge. Et si on regarde dans l'astrologie, même très populaire, la Vierge va être présentée en termes d'ascendant comme un signe qui va être beaucoup dans la rigueur, le détail, la capacité de décortiquer quelque chose. Si on se disait, OK, l'univers m'a donné cet ascendant, c'était quoi son but? Pourquoi est-ce que l'univers aurait donné à Sébastien Michel un ascendant rigoureux, capable de décortiquer des choses en détail et d'expliquer étape par étape? Bien, peut-être parce que dans le reste de la carte du ciel, on se rend compte qu'une des grandes facettes de ma mission de vie, c'est l'enseignement. C'est sûr que si je suis nain pour être un professeur, si je suis nain pour donner un enseignement, ça semble logique tout d'un coup que mon ascendant soit Vierge parce que ça va me donner cette capacité d'expliquer adéquatement à quelqu'un peut-être qui ne comprend pas et de pouvoir décortiquer étape par étape afin de permettre à la personne de comprendre. Donc, mon ascendant, il y a un sens, mon ascendant, il y a une raison, mon ascendant, il y a une utilité profonde. Il est le meilleur costume selon l'univers, il est le meilleur costume pour que je puisse réaliser ma mission de vie. Quand je comprends tout le reste de ma carte du ciel, je me rends compte que l'ascendant Vierge, c'est le costume idéal que je pouvais avoir pour réussir cette mission de vie. Fait que si je le comprends, que je l'accepte, que je l'utilise à son mieux, mon ascendant va me permettre de réussir ma mission de vie, d'être heureux parce que c'est le meilleur pour moi. C'est ça un ascendant en mode plus profond. C'est un petit peu ça qu'on est en train d'expérimenter. Ça vient confirmer ce que tu dis dans ta facilité. Bon, peut-être pas ta facilité, peut-être que ça n'a pas été facile au début de ta vie, mais c'est quelque chose que tu es venu vraiment perfectionner. Puis qu'aujourd'hui, c'est ça, on assiste à ce travail-là, cette expérience-là d'enseignement. Tellement un bon enseignant. Merci Sébastien. Et puis, dernière chose, parce que là, ce que j'aurais aimé qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire un petit tour de piste des signes Zodiac dans les trois. Là, vous comprendrez bien qu'il y a trois signes, il y a 12 signes et il y a trois éléments à analyser pour chacun. Dans ce cas-là, c'est ça, on va y aller vraiment en petit résumé juste pour donner une idée. Et ensuite, si ça vous intéresse, il y a sur la page YouTube de Sébastien, il y a la suite, les descriptifs vraiment plus en détail de chacune des planètes dans les signes. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je me demandais juste si par rapport à l'ascendant, on pouvait comme parler du... Mais tu vas me le dire si c'est trop là, mais si on pouvait parler de son, voyons comment on appelle ça, sa planète maîtresse, le maître de l'ascendant. Oui, dans le sens pour chacun des signes, parler de la planète maîtresse? Non, juste de parler de ce que c'est. Oui, de parler de ce que c'est aussi, parce que ça va être quand même, c'est quand même quelque chose qui est important, dans le sens où je me suis inspirée de la question de Lisa Brown, qui dit que si je comprends bien, c'est un add-on que mon soleil et mon ascendant sont le même. Et dans ce cas-là, c'est ça. Oui, toutes les combinaisons sont possibles, effectivement. Donc, des fois, notre ascendant et notre soleil vont être dans le même signe. Ça se peut, c'est possible. D'autres fois, l'ascendant et le soleil vont être dans des signes différents. Ça, ça dépend de l'heure à laquelle on est née. Donc, oui, effectivement, à chaque jour, il y a des gens qui vont avoir l'ascendant et le soleil dans le même signe. Puis, à chaque jour, il y a des gens qui vont avoir le soleil et l'ascendant dans des signes différents. Mais en astrologie, ça ne va pas nécessairement impacter, au sens où la seule chose que ça va venir dire, c'est que mon sens d'identité principale, il est le même que le costume qui est le plus idéal pour moi. Puis, j'aurais pu aussi avoir ma lune dans le même signe que l'ascendant. Ça aussi, ça reste possible. À tous les jours, il y a des gens qui ont leur lune dans le même signe que l'ascendant. Donc, ça veut dire qu'en quelque part, mon âme, mon monde émotionnel sensible qui m'habite à l'intérieur de moi est très ressemblant au costume que je porte dans la vie avec lequel j'interagis. Il y a des gens qui ont un costume qui ressemble à leur soleil ou à leur lune. Puis, il y a des gens qui ont un costume qui est simplement différent de leur soleil et leur lune. Mais peu importe que ce soit le même signe ou un signe différent, il faut toujours les interpréter, les trois, un après l'autre. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même symbolique. On l'a vu depuis le début. Parfait. Merci Sébastien. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On peut commencer à parler du soleil. Comment tu le fais toi? Dans quel ordre? C'est le soleil, l'ascendant et la lune que tu le fais? Souvent, je vais faire soleil, lune, ascendant. Mais honnêtement, ce n'est pas tellement grave l'ordre dans lequel on le regarde. Ok. Fait qu'on peut commencer avec l'énergie du bélier? Oui. Si on a un soleil en bélier, en quelque part, on a l'identité du fonceur et du battant. Ça veut dire qu'on se définit comme quelqu'un qui va devoir se battre et ouvrir des routes et des chemins pour atteindre nos objectifs. Donc, l'ensemble des décisions au quotidien vont se prendre à propos de ça. Si ma lune est en bélier, ça veut dire que mes émotions, ma sensibilité et mon monde intérieur sont celui du battant, sont celui du pionnier. Donc, il y a toujours une ressemblance, mais il va y avoir aussi une nuance au sens où dans le premier cas, je suis un pionnier, je suis une pionnière. Dans l'autre cas, j'ai les émotions du pionnier, j'ai les émotions de la pionnière, j'ai le ressenti du battant et les émotions du battant. Donc, si j'ai cette lune en bélier, je vais probablement avoir quelqu'un qui a une vie émotionnelle, qui est très, très forte, qui va réagir rapidement, qui va avoir aussi des besoins et des envies qui vont se manifester de façon forte et qu'on va vouloir assouvir. Parce que j'ai vraiment envie d'aller là, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, la lune va nous amener de façon rapide. Alors que si c'est mon ascendant qui est dans le bélier, c'est ce que les gens vont percevoir dans mon costume. Peut-être que je ne suis pas nécessairement un pionnier ou un battant en tant que tel dans mon identité. Peut-être que mes émotions sont calmes, mais n'empêche que quand les gens vont me voir interagir avec eux, ils vont me voir comme quelqu'un qui bouge vite, comme quelqu'un qui est prompt, comme quelqu'un qui s'impose face aux autres, comme quelqu'un qui prend sa place, comme quelqu'un qui n'a pas peur de dire « je vais aller sur le podium, je vais monter sur la première marche, donc je vais monter sur le podium ». C'est dans mon comportement et c'est dans ma gestuelle que les gens vont percevoir cette énergie du bélier. Merci. Puis en taureau? En taureau, on va avoir… J'ai presque envie d'y aller avec la lune pour le taureau, pour commencer, je vais te dire pourquoi. Si j'ai la lune en taureau, j'ai en quelque part l'âme de l'artiste et l'âme de l'animal qui cherche la nature, l'harmonie, le réconfort, le calme. La lune, c'est toujours un peu particulier parce que comme on n'est pas dans le monde de la rationalité, de la logique, comme on est dans le monde intérieur des émotions et des ressentis, la langue française n'est pas idéale pour traduire la lune parce que c'est plus une notion du ressenti. Je sais que les gens qui écoutent vont comprendre quand même où je veux en venir. On a tous eu ou vu un chat à un certain moment qui est couché sur le dos, dans le soleil, complètement là, les pattes écartées et qu'on a cette impression qu'il n'y a absolument rien au monde qui pourrait venir le troubler. On regarde le chat ou le chien et on a cette impression qu'il est dans une espèce d'état parfait, comme s'il était au paradis. Mais avoir la lune en taureau, c'est comme si on cherchait ça à notre manière en tant qu'être humain. C'est comme si l'animal en nous a besoin du confort, du calme, de la relaxation, du soleil. On est à la recherche de ce sentiment intérieur d'une complète harmonie. Quand on est dans le soleil, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'être une espèce de ressenti ou de recherche intérieure, ça va avoir plus tendance à se manifester dans les faits de la biographie, dans la vie de tous les jours. On va distinguer quelqu'un qui a envie de satisfaire les cinq sens. Quelqu'un qui va aimer peut-être aller chercher un service de massothérapie, quelqu'un qui va aimer prendre un breuvage qui est bon, une nourriture qui est bonne, écouter de la belle musique, voir un beau film, des choses comme ça. On va sentir que la personne dans ses gestes au quotidien, elle est à la recherche de cette espèce d'harmonie. Elle est à la recherche de la nature. Elle fait des activités qui la ramènent vers ça. Tu vois comment le soleil et la lune ont des ressemblances, même s'ils ne se manifestent pas tout à fait de la même façon. La lune a tendance à chercher à manifester dans le monde intérieur. Le soleil a tendance à manifester dans le monde extérieur. Si c'est l'ascendant, ça devient quelque chose de très visible. C'est le style de la personne. Ça veut dire que l'ascendant taureau, souvent les gens vont le percevoir comme quelqu'un de calme. Ils vont le percevoir comme quelqu'un qui est harmonieux. Ils vont le percevoir comme quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est solide. Peut-être qu'on va même le voir comme un bon vivant. On va percevoir cette envie du plaisir dans la vie, cette facilité, le côté agréable d'être avec la personne. Mais on va sentir que la personne est ancrée parce que dans sa gestuelle, dans sa manière d'être, il va se dégager cette espèce de solidité et de confort et de calme que la lune cherchait à l'intérieur et que le soleil cherchait à manifester à l'extérieur. Oui, comme s'il ne se trompe pas la tête. Exact. Ce n'est pas quelqu'un qui va paniquer vite. On s'entend, c'est un être humain. Il peut arriver des catastrophes, des choses qui font que n'importe quel ascendant peut entrer dans une panique selon des circonstances bien précises. Mais de façon générale, en moyenne, comparativement à la moyenne des gens, l'ascendant de taureau ne va pas être quelqu'un qui va céder facilement à la panique. Merci Sébastien. Puis, si on y va avec l'énergie du gémeau. Le gémeau, c'est le grand curieux. Le gémeau, c'est celui qui veut tout apprendre, tout découvrir, tout savoir. Si j'ai mon soleil en gémeau, je suis quelqu'un qui définit ma vie, mon identité par mes apprentissages, par mes pensées, par mes projets, par mes conversations. C'est certain que je vais être quelqu'un qui va privilégier les expériences de vie, les rencontres avec les gens, les lectures et les découvertes. Si c'est ma lune qui est en gémeau, c'est sûr qu'on va rester dans un territoire qui est semblable. Mais encore une fois, c'est au niveau émotif et intérieur. On pourrait dire que tout d'à coup, plutôt que d'être le curieux, on a l'âme du curieux. Et quand on a l'âme du curieux, on est toujours dans notre monde intérieur, en train d'aller dans une nouvelle direction. On est toujours en train de vouloir découvrir des choses, un peu comme pour le soleil, mais pas nécessairement pour le manifester à l'extérieur de nous, simplement pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de la découverte. Parce que ça veut dire que quand quelqu'un a son soleil en gémeau et qu'il fait une lecture, cette lecture pourrait amener des transformations réelles dans sa vie quotidienne. Quand la personne qui a la lune en gémeau fait une lecture, ça se pourrait que ce que ça lui apporte surtout, c'est un rayonnement intérieur, un sourire intérieur, ça lui a fait du bien. Elle ne ressent pas toujours l'obligation de poser un geste dans sa vie réelle, mais ça lui a fait du bien. Son âme chante, elle est devenue souriante avec ça et donc c'est agréable. Alors que si c'est l'ascendant, bien là, écoutez, c'est le style, c'est le costume que la personne porte, c'est le costume du curieux. Donc, c'est la personne qui va à 100 km heure, en pleine direction, toujours en train de découvrir quelque chose d'autre, qui fait du multitâche. Vraiment, c'est vraiment comme l'archétype du multitâche. La personne fait tout à la fois, elle parle en même temps qu'elle écrit. C'est-à-dire que le côté de la curiosité s'exprime dans la gestuelle, le côté d'être capable d'aller dans pleine direction à la fois se voit dans le comportement de la personne. Merci Sébastien. C'est intéressant de voir à quel point, tu sais, admettons, avec le soleil en gémeaux, c'est comme si on a besoin de rayonner comme ça, on a besoin de se faire voir comme ça, qu'on ait cette image-là de soi. Avec la lune, il y a comme quelque chose, un besoin, un besoin affectif de socialiser, d'apprendre. Là, c'est comme nécessaire pour se sentir sécure. Puis après ça, l'ascendant qui est plus dans la façon de faire, dans comment on se présente, c'est super intéressant. Tu sais, c'est des petites distinctions qui vont être tellement grandes quand on regarde une carte du ciel. Parce que justement, tu sais, s'il y a d'autres placements qui sont, par exemple, je ne sais pas moi, en Capricorne, qui sont plus terre à terre, mais dans la façon de faire, mais dans la motivation, tout ça, ça va comme changer, puis ça va comme donner un portrait vraiment différent selon chaque personne, tu sais. Mais il n'y a rien qui est à prendre pour acquis dans tout ça. Non, parce qu'il va y avoir, effectivement, comme tu dis, des nuances qui sont hyper importantes, où on pourrait percevoir quelqu'un d'une certaine façon. Ce que tu parles d'ailleurs pour la Lune, c'est particulièrement révélateur de ça. Comme la Lune, elle est très intime, elle est plutôt intérieure, c'est vraiment plus dans nos émotions. Ce n'est pas quelque chose que les gens vont percevoir nécessairement immédiatement chez nous. Parce que la Lune n'est pas quelque chose qu'on va montrer tout de suite. Le Soleil est hyper visible, lui, il est dans le concret, il est dans le réel. L'ascendant est hyper visible, c'est le costume. Donc, les gens vont voir notre Soleil et vont voir notre ascendant, mais souvent, ils ne percevront pas tout de suite notre Lune. La Lune va se percevoir quand on gagne la confiance de quelqu'un et qu'il commence à nous laisser accès à son monde, justement, plus intime et plus secret. Pense à quelqu'un qui aurait un Soleil et un ascendant, tu as mentionné le Capricorne, donc qui serait un signe considéré comme un peu plus conservateur, avec qui il va garder peut-être une certaine distance. Et en même temps, cette personne-là, elle aurait une Lune en Lion, qui est un signe qui est hyper joueur, puis qui aime chanter devant les gens, qui aime être créatif devant les gens. Mais quand on va rencontrer la personne avec le Soleil et l'ascendant Capricorne, il va y avoir un côté très sérieux. Mais si on apprend à la connaître, et tout d'un coup, elle nous laisse avoir accès à son jardin plus secret, la personne va commencer à faire des blagues, elle va commencer à chanter, elle va commencer à raconter des histoires, elle va commencer à être créative. On va se dire, mon Dieu, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus festif que ce que je croyais. Et parce qu'on est en train de découvrir sa Lune, on est en train de découvrir son âme, son monde intérieur, et ça prend un peu plus de temps pour ça. Il y a un astrologue que j'aime beaucoup, tu m'as entendu parler de lui souvent, c'est Stephen Forrest. J'avais fait une formation avec lui sur la consultation professionnelle dans laquelle il disait, si tu perçois la Lune de ton client dans la consultation, si ton client te fait percevoir sa Lune, c'est que tu as gagné sa confiance. Parce que ça veut dire que le client est en train de s'ouvrir assez pour te laisser voir quelque chose que d'habitude, il garde pour lui ou pour elle. Wow, c'est tellement révélateur. Voyez-vous à quel point, pour celles qui ne connaissent pas trop l'astrologie ou pour qui c'est flou, à quel point un signe, admettons que les cancers ne sont pas tous pareils ou que les béliers ne sont pas tous pareils, moi je ne me sens pas comme un bélier, à quel point il y a beaucoup de choses à prendre en compte et que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, dans le sens où c'est normal que tu sentes que tu n'es pas pareil que tous les autres béliers. Ça ne se dit pas, on peut avoir des préjugés et dire, moi je n'aime pas les scorpions, mais finalement, chaque individu est vraiment une constitution complètement unique. Donc, très intéressant. Merci Sébastien. On y va-tu pour le signe, on était rendu au cancer, non? Oui, exact, le cancer. Avec le cancer, vois-tu justement la distinction avec le soleil et la lune, elle va être intéressante ici parce que le cancer, on va souvent dire qu'en quelque part, c'est une forme de thérapeute. C'est quelqu'un qui veut aider, quelqu'un qui veut aider les autres. Bon, mais si j'ai mon soleil en cancer, je me définis comme un thérapeute. Je me définis comme quelqu'un qui veut aider les autres. Ça veut dire que c'est vraiment, c'est quelque chose qui va être très, très visible et ça se pourrait même que ce soit mon métier, par exemple, ça pourrait être mon métier, mais c'est quelque chose qui va être très visible. Alors que quelqu'un qui a la lune en cancer, on va dire, cette personne-là, elle a l'âme de la thérapeute. Avoir l'âme de la thérapeute, peut-être que je ne suis pas thérapeute officiellement dans ma vie, peut-être que ce n'est même pas quelque chose que je parle et que je montre aux autres, mais d'une drôle de façon, à chaque fois au bureau qu'il y a quelqu'un qui est malheureux, il finit toujours par arriver dans mon cubicule. Il finit toujours par venir me parler à moi de ses problèmes. Pourquoi? Parce que les gens le ressentent. La lune n'est pas nécessairement visible. Elle n'est pas quelque chose qui est facile à distinguer comme un ascendant ou un soleil, mais on le ressent. C'est émotif. Avec la lune, c'est même intuitif et médiumnique. Il y a quelque chose qui est inexplicable, mais on le ressent. J'ai mon soleil en cancer. J'ai cette espèce de définition, mon identité et celle du thérapeute. Tout ça est très visible et j'agis comme ça dans ma vie de tous les jours. J'ai ma lune en cancer. Au plus profond de moi-même, je suis un thérapeute, même si je ne le dis pas toujours de façon verbale et claire. Mais les gens vont être attirés par moi. Ils vont sentir qu'ils peuvent venir se confier et ils vont sentir que j'ai cette capacité à les aider. Alors que si j'ai mon ascendant en cancer, je vais dire quelque chose. Ça va paraître sexiste, ce n'est vraiment pas mon but. Mais je veux le dire dans le sens noble, l'archétype de la mère. C'est très bien que les hommes et les femmes peuvent le faire, mais l'archétype qu'on identifie depuis des milliers d'années à la mère, cette personne qui surveille les enfants et qui va les aider, qui va les prendre dans ses bras, qui est présente, qui est concernée. C'est l'archétype maternel. C'est ça l'ascendant. Ça veut dire que je vais voir quelqu'un qui a un ascendant cancer et je vais voir quelqu'un qui se préoccupe des autres. Je vais voir quelqu'un qui pose des gestes envers les autres. Je vais voir quelqu'un qui est en observation autour pour voir est-ce que quelqu'un a besoin d'aide, est-ce que je peux venir accompagner, est-ce que je peux poser un geste. On sent que la personne, dans son comportement, elle cherche à aider, à soutenir et à accompagner les gens autour. C'est ça la nuance. On pourrait dire que le côté maternel existe autant pour le soleil en cancer que pour la lune en cancer que pour l'ascendant, mais dans l'ascendant, il devient visible. Dans l'ascendant, c'est la façon dont la personne approche les gens et pose des gestes. C'est super intéressant. Dans ma pratique, ce que je me suis rendu compte beaucoup, c'est que souvent, les soleils en cancer, ils s'en vont dans... Peu importe où est-ce qu'ils sont, ils vont créer des familles. Ils vont... C'est ça. Il n'y aura jamais quelqu'un à part. Ils vont aller chercher mon rapport. Ils vont les ramener. C'est comme le foyer qui est créé partout. Puis avec la lune en cancer, ce que je me suis rendu compte, c'est souvent les pleureurs puis les pleureuses qui vont ressentir les émotions des autres puis qui vont les vivre. Ce que j'ai vu beaucoup avec des lunes en cancer, c'est qu'ils vont pleurer pour les personnes qui ne pleurent pas ou qui ne vivent pas leurs émotions. Oui. La fameuse personne qui débarque dans le cubicule pour venir parler des problématiques ou quoi que ce soit, la lune en cancer, elle le capte tellement. Elle a tellement l'empathie. Elle ressent à la place de la personne. Peut-être même, effectivement, peut-être même qu'elle pleure à la place de la personne. Elle est des fois plus touchée émotionnellement que la personne qui est là. Oui. Elle va sentir l'enfant intérieur. Oui. Puis ce que je me suis rendu compte, parce que, tu le sais, j'ai approfondi mes recherches en astrologie et en analyse des dômes psychiques dans la carte du ciel puis ce que je me suis rendu compte, c'est que la forme d'empathie des cancers, c'est souvent une des raisons pourquoi ils vont s'épuiser justement quand ils socialisent, c'est qu'ils vont ressentir le besoin des autres puis ils vont rarement trouver le répit en étant entourés parce qu'ils vont tout le temps ressentir le besoin de répondre aux besoins de tout le monde. Sinon, ça devient comme ils ressentent qu'il y a un besoin à répondre. C'est de travailler le détachement justement parce que c'est pas bien comme lourd un peu à porter. Quand les gens prennent pas le besoin d'eux, ça va être eux autres qui vont avoir tendance quand c'est inconscient à vouloir compenser. Oui. On pourrait certainement dire que les trois signes d'eau que sont le cancer, le scorpion et le poisson, lorsque la lune s'y trouve, lorsque l'astre émotif et sensible s'y trouve, on a des gens qui captent aisément les énergies qui viennent de l'extérieur et ça peut être quelque chose qui est magnifique et extraordinaire mais ça peut aussi être quelque chose qui est bouleversant donc on doit apprendre à gérer cette situation-là parce qu'on est sensible. On est sensible aux énergies. Oui, puis surtout avec les lunes en eau, si vous avez votre lune en eau, si vous allez faire votre quart de ciel, c'est d'apprendre à se sortir la tête de l'eau aussi. On va souvent voir voir des lunes en cancer enfermées dans leur chambre. Tu sais, les adolescents qui restent dans leur chambre pendant des jours et des jours à pleurer, c'est très hermétique. Ça fait que c'est d'apprendre à vivre avec cette hypersensibilité-là aussi. Oui. Ah oui, tout à fait. Être capable d'en sortir, comme tu mentionnes, être capable des fois de sortir la tête hors de l'eau puis de respirer un peu et puis aussi d'apprendre à la canaliser pour en faire quelque chose qui est positif parce que j'imagine que cette adolescente qui passe trois jours à ruminer dans sa chambre sur des émotions difficiles, peut-être si elle se servait par exemple de cette période-là pour avoir une forme de créativité, d'aller puiser dans son imaginaire pour faire quelque chose, tout d'un coup, elle exploite ça pour en faire quelque chose de constructif. Même chose si cette même adolescente profite de cette grande capacité pour aider d'autres personnes à aller mieux, pour aider d'autres personnes à guérir, elle le canalise puis elle l'utilise pour quelque chose qui est plus sain, donc qui est plus fonctionnel. Oui, si on a une lune en eau, il faut apprendre à ce que cette sensibilité devienne une force et non pas un problème. Exact. Exact. Merci Sébastien. Et donc, on va y aller avec le lion. Oui. L'énergie du lion. J'ai parlé tout à l'heure un peu comme par coïncidence, j'ai voulu donner un exemple, j'ai dit que c'est la lune étant lion. Oui. On a quelqu'un qui est en quelque part presque un stand-up comique. Je veux dire, on a quelqu'un qui dans son âme, c'est un artiste, dans son âme, c'est quelqu'un qui a envie d'être au centre de l'attention, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser avec les gens, qui a envie d'interagir avec les gens. Donc, effectivement, la lune en lion, elle est très créative, elle est très joviale, elle est très, très, très tournée vers l'envie d'avoir du plaisir avec le monde autour. Sauf qu'il faut se souvenir, c'est la lune. C'est peut-être pas quelque chose qui va nécessairement être très visible et être très évident. Et ça se peut que la personne qui a la lune en lion prenne du temps avant de la révéler, avant de la montrer aux autres, parce qu'il faut toujours qu'on se sente en confiance pour révéler notre lune. Tandis que si j'ai mon soleil en lion, là, ça va être visible tout de suite. Là, oui, il va y avoir le côté artistique, il va y avoir le côté expression personnelle, il va y avoir le côté joueur, il va y avoir l'envie d'avoir une espèce de public puis de partager avec un public autour de nous. Et ça va être visible dès le départ. Ça va être évident parce que ça va constituer les faits et gestes et la personnalité de la personne au quotidien. Alors, ça va être la même chose que la lune, mais vraiment de façon comme exprimée un peu sans gêne ou sans frein, sans censure. Alors que la lune en lion va souvent avoir un peu un frein et une censure jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise de s'exprimer, de s'exprimer complètement avec ça. Et peut-être aussi une différence, je pense, entre le soleil en lion et la lune en lion va être dans le côté, je pense qu'il y a un besoin d'être aimé qui est probablement plus grand avec la lune qu'avec le soleil au sens où le soleil va plutôt avoir le besoin de rayonner à cause de son côté très, très extérieur et la lune en lion à cause de ses besoins du côté émotionnel de la lune de c'est ce qui nous fait aller bien à l'intérieur de nous, se sentir bien à l'intérieur de nous va accorder beaucoup, beaucoup d'importance à ce que les autres l'apprécient. Là, un peu comme on parlait avec la lune en cancer, il faut faire attention. C'est quelque chose qui doit être géré parce qu'il y a un danger de définir notre bonheur en permanence en fonction de ce que les autres nous applaudissent ou non. Ça, ça peut être dangereux. Absolument. Il y a un rapport aussi avec l'attention, le besoin d'attention mais également la sensibilité à cette attention-là qui peut venir avec des défis de honte. Ce que j'ai vu beaucoup avec le soleil, beaucoup avec le soleil des moments où la personne, OK, ça va bien, on se sent bien dans notre peau et là, on sort et là, on rayonne mais il y a aussi des moments où est-ce qu'on peut rester enfermé de honte, tu sais. Oui. Puis avec la lune, avec la lune, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des rapports aussi où est-ce qu'on est dans essayer de plaire puis de se perdre là-dedans aussi, tu sais, puis d'être très sensible à l'humiliation, justement, tu sais, de se prendre au sérieux, tu sais, si on peut dire ça comme ça, là. Oui. Oui. Oui, absolument. Ce que tu mentionnes à propos du soleil, au fond, la problématique avec le lion, c'est qu'il y a, dans sa créativité puis dans son expression personnelle, c'est qu'il y a un besoin d'avoir un public devant qui il va s'exprimer et c'est certain que si le public eut au lieu d'applaudir, bien là, le lion, il est brisé. Le lion est brisé puis il perd toute confiance à l'intérieur de lui. Fait que quand tu parles des épisodes de honte, souvent, les gens qui ont un soleil en lion puis qui n'arrivent pas à le vivre sainement, qu'ils sont très, très fermés, c'est parce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y a eu un public, la plupart du temps, intime, un public souvent de la famille, des proches, des gens à qui on a confiance puis ils ont ri, ils se sont moqués. Et là, la personne a vraiment comme, elle s'est mis à avoir hyper peur en disant peut-être que je n'ai pas le talent que je croyais, peut-être que je ne suis pas capable de faire ce que je pensais faire. Oui, c'est un danger. Je n'ai pas mentionné l'ascendant, mais nécessairement, si l'ascendant est lion, mon Dieu, c'est un peu caricatural ce que je m'apprête à dire, mais l'ascendant lion, c'est celui qui a un peu le costume de la vedette, celui qui a un peu l'aura de la vedette. En des fois, on croise des gens, on ne sait pas pourquoi, c'est difficile à dire pourquoi. Quand on regarde des célébrités, il y a plein, plein de grands acteurs et de grandes actrices qu'on les voit et on peut les aimer, tout ça. Mais c'est comme, OK, on dirait que c'est quelqu'un de normal. Puis des fois, on tombe sur une espèce de célébrité et il y a cette idée du charisme, on ne sait pas trop pourquoi, mais la personne dégage, la personne dégage quelque chose comme si elle n'était pas comme tout le monde. L'ascendant lion, c'est un peu ça. C'est un peu cette... On associait, dans l'astrologie classique, dans une ancienne époque, le lion, c'était la royauté. Donc, c'était les gens qui étaient dans la famille royale. Ils sont dans une autre classe, ils sont dans une autre dimension. Mais on pourrait dire que l'ascendant lion va refléter d'une certaine manière dans son style, dans son costume, dans sa manière d'être. Il va souvent refléter cette confiance, cette capacité de s'exprimer facilement, cette capacité de rayonner facilement, comme si pour lui, pour elle, c'était quelque chose de naturel d'être face à d'autres. C'est quelque chose de naturel d'être face à un public puis il va livrer les marchandises, on le sent à l'aise et confortable dans ça. Oui, oui, oui. Il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment, je te dirais, le mot qui me vient, c'est spectaculaire avec les ascendants lion. Quand je vois quelqu'un qui est ascendant lion, on dirait que je le sens, je le sais, presque instantanément, il y a comme un magnétisme qui n'est pas tant dans le magnétisme scorpionique que tu ne sais pas pourquoi qu'il t'aille. ça, c'est vraiment une prestance. On ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Il est dans un espace puis on sait puis on est attiré. As-tu l'ascendant lion? Non, Suzy, mais j'ai mon soleil en conjonction avec mon ascendant, ce qui peut aussi me donner un petit peu de charisme. Oui. Ça peut m'aimer ça aussi puis mon soleil, il est aussi en conjonction avec ma lune, ce qui me donne aussi cette sensibilité-là de la lune en lion. Mais c'est ça, il y a comme vraiment quelque chose de particulier avec l'ascendant lion. On dirait qu'il y a comme, on a envie d'être avec, on a envie de créer quelque chose autour. Je ne sais pas. Oui. Mais tu sais, on parlait tout à l'heure du sens profond de l'ascendant. Oui. Encore une fois, c'est sûr que dans une entrevue, le sens profond de l'ascendant, c'est quelque chose qui prend des heures et des heures pour voir vraiment tous les signes. Dans une entrevue comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile d'aller en profondeur dans tout parce qu'il faudrait qu'on soit ensemble pendant huit heures dedans. Mais juste pour le lion, je veux juste rappeler cette idée à tout le monde que tout ce qu'on dit aujourd'hui en astrologie de coaching, on va toujours se mentionner oui, mais attends, mon âme a choisi ça ou l'univers m'a donné ça, donc elle a une raison. Mais tu es en train de dire que la personne qui a un ascendant lion, souvent c'est quelqu'un avec qui on va avoir envie de participer. On va avoir envie comme d'aller de l'avant puis d'entrer dans le projet ou dans ce qui est en train de se monter comme pièce de théâtre. Mais c'est parce que c'est ça, ce n'est pas pour rien que l'univers lui a donné son ascendant lion. C'est parce que dans sa mission de vie, il y a des choses à organiser, il y a des choses à faire, mais on lui a donné cet ascendant justement pour être capable de convaincre les gens, pour être capable d'intégrer les gens. Parce que si c'est dans sa mission d'organiser des trucs, l'ascendant lion va l'aider, va l'aider à aller chercher des participants avec ça. Donc, il faut toujours se souvenir que même si l'ascendant, c'est un costume et qu'à la base, on peut se dire, le look que j'ai, c'est superficiel. Non, parce que le look que j'ai me permet de réussir tout le reste de ma carte du ciel. Le look que j'ai m'aide à réussir le reste de ma carte du ciel. Absolument. Absolument. Fait que finalement, l'ascendant lion, c'est un peu l'icône du Zodiac. Oui. C'est la star. C'est la star. Oui. Allons-y maintenant avec l'énergie de la vierge. On était dans le rayonnement, on était dans prendre la place. Là, on retourne dans quelque chose d'un petit peu plus humble. Oui, exact. Je vais commencer avec l'ascendant parce que j'en avais déjà parlé. Fait que si je reviens rapidement, je disais, moi, j'ai un ascendant vierge. Donc, la vierge, c'est un signe qui est associé beaucoup au développement des compétences, au développement progressif d'une compétence. Fait que ça veut dire que si on a quelqu'un qui a un ascendant vierge, souvent, l'image que cette personne va dégager, c'est l'image de quelqu'un qui est compétent. et que l'image de quelqu'un qui a probablement travaillé fort pour arriver à faire cette compétence. C'est pour ça que les gens qui ont un ascendant vierge vont souvent graviter autour de rôles dans la vie qui vont ressembler un petit peu à un professeur ou un mentor ou un conseiller ou quelque chose comme ça parce que les gens identifient en disant « Ah, voilà quelqu'un qui est compétent et qui a travaillé pour cette compétence-là. » Fait que probablement que cette personne peut m'aider à l'atteindre, à faire ça. Mais quand on est dans le soleil en vierge, ça veut dire qu'on se définit, notre identité est définie par les talents et les compétences que l'on va développer dans notre vie et améliorer. Et pour le pire et pour le meilleur, dans le sens où on nous dit souvent qu'on ne devrait pas s'identifier à ce que l'on fait dans la vie, qu'on devrait être capable de séparer ce qu'on fait dans la vie versus qui on est. Mais pour le soleil en vierge, c'est impossible. Pour le soleil en vierge, ce qu'il fait, ce qu'elle fait dans la vie, c'est elle. Ça veut dire que si une vierge est malheureuse, c'est probablement justement parce qu'elle sent qu'elle n'est pas en train de développer quoi que ce soit qui est vraiment utile ou authentique dans sa vie. Alors, un soleil en vierge, je me définis, ma vie est définie par mes talents et mes compétences que je développe. Quand j'ai une lune en vierge, il va se passer quelque chose d'un peu particulier parce que la symbolique de la vierge ne disparaît pas. L'idée de l'utilité demeure, de la compétence demeure, de la rigueur demeure, sauf que ça devient notre monde émotionnel. Ça veut dire que mes émotions sont rigoureuses. Ça veut dire que mon monde intérieur et mon monde émotionnel et mes besoins vont tourner autour d'un sentiment d'utilité, d'un sentiment que les choses se développent. C'est donc une position qui peut être un peu surprenante au départ pour la lune. Cette lune qui est un as qui est très, très intuitif, très sensible, qui veut aller vers le ressenti. Tout d'un coup, sa présence en vierge l'oblige à tenir compte de la rigueur, l'oblige à tenir compte de la logique, de dire oui, mais attends, on ne peut pas tout faire de n'importe quelle façon. Donc, il va y avoir un monde intérieur qui va être un petit peu plus sévère. Et ce n'est pas nécessairement un défaut, c'est important de le dire, ce n'est pas nécessairement un défaut d'avoir un monde intérieur qui est plus sévère, mais dans le sens où c'est un défaut si je me dénigre et si je dénigre les autres. C'est certain que si j'ai une lune en vierge, je dénigre les autres et je me dénigre moi-même. Là, c'est un problème, je dois corriger ça. Et si je me sers d'une forme de sévérité dans les émotions à l'intérieur pour dire « je veux arriver à développer des émotions saines, c'est pour ça que je vais faire un effort » ou « je vais accompagner quelqu'un qui traverse un moment difficile dans ses émotions et je vais vraiment lui donner un coaching et un mentorat pour que la personne arrive à régler les choses », là, je suis en train de canaliser ma lune en vierge. Je suis en train de canaliser un potentiel que peu de signes ont au niveau lunaire, c'est un potentiel que même si on est dans le monde des émotions, il peut y avoir un côté un peu plus rationnel, un peu plus analytique et on va trouver des solutions dans le monde émotionnel à cause de cette capacité analytique. Et on va voir quelque chose de semblable un peu plus tard aujourd'hui qui va se répéter avec la lune en capricorne. Dans la lune en capricorne, on s'en parlera tout à l'heure, mais il va aussi avoir cette capacité surprenante d'une lune de faire une analyse qui est plus tangible au niveau émotionnel. Oui, c'est très... Bon, la lune à taureau, je la considère comme une lune à part, bien que c'est une énergie de terre, mais capricorne et vierge qui ont l'élément de terre, ils ont ça un petit peu en commun. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand je vois quelqu'un qui a une lune en vierge, ça me fait courir de par ma lune en sagittaire qui est comme que j'ai besoin de ma liberté puis, tu sais, de me sentir libre et tout ça. Puis quand je vois des lunes en vierge, j'en ai une amie qui, qui, quand elle, mettons, elle vit des émotions qui sont comme... elle n'a pas l'air à l'envers, tu sais, elle n'a pas l'air à l'envers émotionnellement. Par contre, elle m'envoie des photos de... des douze... des quatre douzaines de morphine qu'elle a faites. Il y a comme... des plans de menu de la semaine, de tout ça. Tu sais, comme on trouve dans... quand on vit des émotions qui sont plus désagréables, là, chez la lune en vierge, il y a une hyper-responsabilisation qui est là. Puis souvent, ils peuvent s'en rendre compte quand ils sont, justement, hyper... dans l'hyper-responsabilisation puis qu'ils sont partout en train de rendre service à tout le monde puis de se responsabiliser même pour les autres, tu sais. Oui. Il y a un débordement puis c'est comme ça aussi ce que je me suis rendu compte avec les lunes en terre, c'est que souvent, ça va comme... ça va se générer dans le faire puis de la construction puis le... plutôt que de ressentir, tu sais, c'est vraiment le corps qui va ressentir l'émotion puis aussi, ça va se... ça va se loger aussi puis ça va créer des tensions, même musculaires quand on a des lunes en terre, tu sais. Oui, parce que comme la manière de gérer l'émotion, c'est au travers du corps puis c'est au travers, justement, du contrôle, c'est au travers de... comme tu mentionnes, c'est de faire des tâches et d'accomplir des tâches et tout. Si ça devient maladif, ça va effectivement générer une espèce de stress corporel puis une lune en vierge a certainement avantage. Un des conseils qu'on pourrait donner justement en astrologie de coaching, ce serait de dire qu'une lune en vierge doit apprendre la détente puis elle doit apprendre le lâcher prise. Elle doit apprendre quelque chose qui est important pour la vierge qui est l'acceptation du moment présent. Même si elle est en route vers un perfectionnement, le moment présent est correct, le moment présent est acceptable parce que si la lune en vierge elle arrive à relaxer à l'âge et prise puis à accepter le moment présent, il n'y aura pas ce que tu mentionnes d'une espèce de somatisation où est-ce que les troubles nerveux et psychiques finissent par s'intégrer dans le corps. Oui, puis c'est aussi, je pense que c'est toi qui m'avais enseigné ça, que dans l'énergie de la vierge aussi, ça se retrouve beaucoup dans les troubles obsessionnels compulsifs dû au fait de l'association du mental, donc Mercure qui est sa planète qui est la planète qui est associée mélangée avec la matière, la terre. Oui, exact. C'est un peu comme si, je pense qu'il y a une tendance dans la vierge à chercher à contrôler dans l'esprit, à chercher à contrôler la matière. Donc, dans les troubles obsessifs compulsifs, bon, on ne parle pas de, on s'entend quand on utilise ce terme-là, c'est un terme qui est réel, c'est un terme qui est médical. Il y a des gens qui ont une problématique, ce n'est pas la vierge qui donne un réel trouble obsessif compulsif, diagnostiquer tout, on l'utilise ici juste comme une métaphore, mais cette idée que la vierge va se dire si j'étais capable de contrôler en faisant des listes et en étant très précis et en plaçant toutes les choses au bon endroit, ça va calmer mon esprit. Ce n'est pas faux, c'est-à-dire que c'est un secret pour vrai de la vierge pour se sentir mieux. Ça dépend toujours jusqu'où, c'est pousser. Exact. Faire une liste peut m'aider si j'ai beaucoup de planètes en vierge, ça peut m'aider à me rassurer et à mieux performer. Et si je n'arrive plus à sortir de chez moi parce que je n'ai pas ma liste ou elle n'est pas encore assez complète ou tout n'a pas encore été prévu et que là, je suis enfermé à la maison incapable de sortir à cause que je n'ai pas mes listes, on est dans le travers on est dans le travers de la vierge. Puis il y a des outils pour ça puis il y a des spécialistes qui peuvent en parler. Là, nous, on fait juste comment en jaser un peu. Merci Sébastien. Fait que si on y va avec la balance. La balance, ça m'a toujours un peu fait rire parce que souvent quand je fais une consultation avec quelqu'un puis que la personne a beaucoup de planètes en balance, je vais lui dire l'univers vous a joué un tour, vous êtes nés, vous pouvez être comme parfaitement heureuse mais il y a quelqu'un en quelque part sur la planète qui a la clé que vous avez besoin pour être heureuse. C'est comme vous n'avez pas le choix, il faut que vous trouviez cette personne qui a la clé. Évidemment, c'est simpliste, c'est caricatural, c'est beaucoup plus complexe que ça mais ça résume quand même l'idée que la balance est un signe qui a cette notion et cette impression ancrée très profondément qu'il va y avoir quelque chose qui est manquant et qui est à l'extérieur d'elle et que si elle va chercher cette chose qui est manquante et qu'elle l'assimile, bien là, tout va vraiment, vraiment bien aller. Donc, c'est certain que si j'ai une lune en balance, bien je vais être quelqu'un qui va avoir un besoin fondamental d'avoir des interactions avec le monde extérieur, d'avoir des interactions avec les autres parce que c'est les relations aux autres qui vont me faire du bien, c'est les interactions avec les autres qui vont me faire sourire qui vont me faire sentir bien, ça veut dire qu'émotionnellement, quand je suis en partage relationnel avec quelqu'un d'autre, c'est pas obligé d'être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être spirituel, mais quand je suis en relation avec les autres, tout d'un coup, avec cette lune en balance, je vais me sentir bien, tout simplement, je vais aller bien. Quand ça va être le soleil qui va être en balance, il va peut-être se produire une coche plus précise, et ce que je veux dire par là, c'est que dans la lune, j'avais le besoin relationnel pour me sentir bien, mais dans le soleil, je deviens convaincu que mon identité, elle est incomplète. Donc, je vais aller chercher quelqu'un ou quelque chose qui va m'aider à compléter mon identité pour qu'elle devienne complète, pour qu'elle devienne globale. C'est pour ça que le soleil en balance, la meilleure façon de le rater, en fait, elle est double. Je pourrais rater un soleil en balance en ne cherchant pas à compléter à l'extérieur. On peut toujours être dans une forme de refus. Ça va être plus rare, par contre. Mais la grande façon de le rater, c'est de se dire je suis incomplet, donc je cherche quelqu'un qui va me compléter, et quand je rencontre cette personne-là, je le mets sur un piédestal. Je le fais comme quelqu'un de meilleur que moi. Pas juste comme quelqu'un qui me complète, mais comme quelqu'un de meilleur que moi. Et là, j'entre dans une relation qui est complètement inégale. Une relation dans laquelle il y a un dominant et un dominé. Ça, c'est une grave erreur. Ce que le soleil en balance doit comprendre, c'est oui, mon identité, elle est incomplète. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens sur la planète qui ont des clés qui me sont manquantes. Donc, je vais aller rencontrer ces gens-là. Ils vont me les apprendre, les clés. Ils vont me fournir les clés qui me manquent. Mais après, je vais les assimiler. Comme je les ai assimilés, je suis devenu complet. Je n'ai pas nécessairement besoin. J'ai eu besoin de l'autre parce qu'il m'a apporté une clé. Mais l'autre n'est pas un dieu devant moi. L'autre est simplement quelqu'un qui m'a apporté une information ou un élément dont j'avais besoin. Je l'ai appris, je l'ai assimilé, je l'ai fait mien. Et maintenant, je suis devenu quelqu'un qui est encore plus riche, encore plus nuancé, encore plus complet que je l'étais avant. Ça, c'est vraiment le soleil en balance dans son sens le plus noble. Dans une relation d'égal à égal avec les autres où quelqu'un nous apporte quelque chose, nous lui apportons quelque chose et on est capable de l'assimiler afin de ne pas être dépendant de l'autre personne. Ça, ça va être important. Puis nécessairement, si l'ascendant est en balance, bien, on a quelqu'un qui va être très relationnel. On a quelqu'un qui va être à l'aise avec les autres, qui va converser facilement avec d'autres personnes. On va voir la personne se promener dans une fête, par exemple. Ça peut être la personne qui est capable de se promener d'une personne à l'autre pour aller faire les présentations, mettre les gens à l'aise, mettre les gens confortables. On va sentir quelqu'un. C'est comme si son look, son costume, ça va nous dire « Ah, ça va être facile de discuter avec elle. » Ça va être facile de s'asseoir puis d'avoir une relation cordiale avec cette personne-là. Donc, si on arrive dans une fête puis on ne connaît personne, souvent, on va se rendre compte qu'on va avoir eu tendance spontanément à s'asseoir à côté des gens qui ont un ascendant balance. Puis aussi, on pourrait dire de façon générale, les ascendants en air. Donc, le gémeau et le verso. Souvent, on se rend compte que sans le savoir, on s'est assis à côté de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on a senti que s'il fallait parler avec un inconnu pour la première fois, eux, leur style, leur costume nous donnait comme impression que ça allait être facile. Si on parle de l'ascendant en termes profonds, c'est sûr que si les gens ont un ascendant balance, l'univers leur a donné ça. J'espère qu'ils l'utilisent pour réussir leur mission de vie. Parce que ça veut dire que l'univers considère qu'ils ont besoin de cette capacité relationnelle pour pouvoir réussir leur mission de vie. Très intéressant. Très intéressant. Tu sais, la balance, c'est associé à la justice et à l'esthétisme aussi. Il y a tout le temps deux choses qu'on met ensemble et on trouve le juste milieu entre l'un et l'autre. Il y a cette espèce de besoin-là de comparer. Ça me fait penser à ma mère qui est balance et quand on va magasiner, elle trouve un morceau qu'elle aime, mais elle ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'elle en trouve un autre qu'elle aime autant pour avoir à choisir entre les deux. Ah oui, oui. Oui, effectivement, ça, c'est un autre trait de la balance qui est fréquent. C'est comme, ça ne peut pas juste être simple, je crois. Il faut qu'il y ait deux. C'est ça, c'est comme s'il y a un... Tu sais, admettons, quand on va dans l'opposé, dans l'énergie du bélier qui est très direct, le jeu, il n'y a pas de concession, mais avec la balance, c'est comme si il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas le sentiment de justesse jusqu'à ce qu'on trouve un bon compromis entre deux choses ou un bon... Il y a toujours plus qu'une personne qui a un bon argument, donc il faut absolument entendre tous les arguments avant de pouvoir faire le bon choix. C'est ça. Puis évidemment, comme tu as dit, c'est tellement important de ne pas devenir un tapis sur lequel on peut s'essuyer les pieds aussi, de se considérer aussi parce qu'on a une force pour la justice quand on a l'énergie de la balance en nous, mais c'est de ne pas... de se considérer soi aussi comme une entité dans la prise en compte. Oui, exact. Si je demande l'opinion de plusieurs personnes afin de prendre une décision puis que je suis dans le signe de la balance, c'est important que je m'inclus dans les gens qui vont donner leur opinion pour faire le choix final, pas juste les opinions des autres. Je suis dans le groupe, je fais partie de ceux qui ont une opinion. ça peut être un danger, la balance des fois va oublier de s'inclure dans celle qui a l'opinion. Oui. Puis maintenant, on peut y aller au signe du scorpion. Oui. Le scorpion, c'est un signe qui me fascine personnellement. C'est un signe, c'est probablement le signe pour lequel dans ma carrière d'astrologue, c'est probablement celui pour lequel j'ai entendu le plus souvent des gens me dire « Ah, moi, je n'aime pas les scorpions. » C'est comme le signe pour lequel j'entends le plus souvent un défaut, c'est le scorpion. Oui, moi aussi. Et à mon avis, ce n'est pas justifié. Je pense que c'est complètement injustifié, mais en même temps, je comprends. Je comprends aussi pourquoi, parce que le scorpion porte une énergie qui n'est pas une énergie qui a été favorisée énormément dans la société qui s'est construite. Exact. Le scorpion, c'est comme si c'était le signe qui considérait que la vérité est plus importante que la diplomatie. Oui. Et que quand on regarde quelque chose qui a de l'air correct, la plupart du temps, si on creusait un peu, on se rendrait compte qu'il y a des grosses nuances, qu'il y a des gros bémols à ce qu'on est en train de voir. On a cette énergie de quelqu'un qui dit derrière la façade se cache autre chose et j'ai ce besoin d'aller derrière la façade pour voir qu'est-ce qui se cache vraiment et qui conclut en disant la vérité est plus importante que la diplomatie. Autrement dit, si je vais en arrière de la façade et que je trouve quelque chose, il faut que je le dise pour que je sois capable de le mentionner, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait que les gens vont souvent avoir un malaise avec les scorpions dans le sens où ils ont cette impression que les gens du scorpion les bousculent, voire peut-être même les bouleversent. Ce n'est pas impossible. Le scorpion a la capacité de bouleverser les gens, mais le scorpion a surtout la capacité de montrer quelque chose que peut-être on ne voulait pas voir et qui est très, très, très important. Parce que si on est capable de le voir, on est capable de le guérir, on est capable de le corriger, on est capable de le transformer. Absolument. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'ai quelqu'un, je vais y aller avec l'ascendant pour celui-là, pour commencer. J'ai quelqu'un qui a un ascendant scorpion. Ça veut dire que dans son style, dans sa manière d'être, je le sens comme quelqu'un qui est perçant. Je le sens comme quelqu'un qui veut aller en arrière de la façade. Je suis assis pour la première fois face à cette personne-là qui est ascendant scorpion. Je ne l'ai jamais rencontrée. On est en train de prendre un cocktail dans un 5 à 7, quelque chose comme ça. Il commence à discuter et puis, ah, Sébastien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur de tarot et d'astrologie. Ah, comment tu as commencé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a motivé? Non, mais attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as vécu exactement quand tu es un adolescent? Je sens que la personne, je sens que la personne, elle est intéressée. Premièrement, c'est une qualité. Elle est vraiment intéressée. Elle aurait pu parler de la pluie et du beau temps, mais non, elle est vraiment intéressée à moi. Et je sens en même temps qu'elle est intéressée à vraiment comprendre mes motivations et ce qui a fait que je fais quelque chose aujourd'hui dans la vie qui m'a mené à ça. Donc, je sens le regard perçant. Je sens un petit peu l'attitude du détective. Et là, de deux choses l'une. Soit je vais réagir en étant content parce que je veux dire voilà quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce que je fais, à ce que je suis, ou je vais avoir peur. Ou je vais me dire voilà quelqu'un qui est en train de tenter de percer mes secrets et je ne me sens pas prêt à les révéler, donc je vais me mettre en mode défense. Ça, c'est l'image de l'ascendant scorpion, ce détective. Mais si le soleil est en scorpion, ça veut dire que cette personne-là, ce n'est pas juste son look, ce n'est pas juste sa manière d'être, c'est vraiment comment elle se définit. Elle a l'identité dans sa vie du détective, elle a l'identité du psychothérapeute, elle a l'identité de la personne qui cherche à creuser afin de guérir des choses, qui cherche à extirper certains poisons pour pouvoir les guérir définitivement. fait que ça, on va avoir souvent quelqu'un dont la personnalité au jour le jour va l'amener à faire beaucoup d'introspection pour lui, pour elle, à amener aussi d'autres personnes à faire une forme d'introspection, à toujours poser des questions qui des fois peut-être peuvent déranger, bousculer, mais en tous les cas à vouloir aller vers la vérité. On va sentir que la personne, c'est dans sa personnalité vraiment, vraiment au jour le jour qu'on va croiser ça. C'est la lune en scorpion qui, je crois, pourrait le plus faire peur aux gens. Je vais dire pourquoi. Parce que comme c'est la lune, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est visible comme l'était le regard perçant dans l'ascendant ou comme l'était vraiment le comportement, l'attitude du détective avec le soleil. Donc la lune est plus invisible. Mais en même temps, la lune, elle est invisible pour les yeux, mais elle n'est pas invisible pour le cœur. Je me souviens tout à l'heure quand je mentionnais que si j'ai la lune en cancer, même si je ne le dis pas que je suis un thérapeute, les gens finissent toujours par entrer dans mon cubicule pour se confier à moi. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont ressenti. Bon, mais si j'ai quelqu'un qui a une lune en scorpion, peut-être que je ne vais pas voir le regard perçant. Peut-être que je ne vais pas percevoir de façon concrète le détective qui est en train d'essayer d'extirper les poisons, mais je vais le ressentir parce que c'est dans son âme, c'est dans ses émotions, c'est dans son monde intérieur, c'est dans l'énergie qu'il dégage. Donc, la lune en scorpion, habituellement, va générer deux grandes réactions chez les gens. Soit une réaction d'attirance ou une réaction de peur selon la personnalité. au sens où on va ressentir une énergie, mais sans être capable de mettre le doigt dessus, mais on va ressentir une énergie de quelqu'un qui veut aller au fond des choses, qui a une grande capacité médiumnique à capter les blessures, les mensonges, les problèmes et les blocages. Et on sent que cette personne-là a cette espèce de connaissance de nous comme si elle nous voyait, comme si elle voyait au travers de toutes nos défenses. On le ressent intuitivement que cette personne-là voit au travers de nos défenses. Il y a deux choses l'une. Soit je vais réagir en me disant « Wow, voilà la première personne qui voit au travers de mes défenses. Je veux être en relation avec cette personne parce que je comprends tout ce qu'elle peut m'apporter. » Ou ça va me faire très peur et je vais dire « Oh, cette personne-là, elle est la seule à voir au travers de mes défenses. Je dois mettre de la distance en tel et moi parce que je ne veux pas qu'elle ait accès à ce monde-là. » Donc, une lune en scorpion, c'est quelqu'un qui a l'âme du thérapeute. C'est quelqu'un qui a le monde intérieur du détective psychique qui perçoit les émotions. Et la personne peut l'utiliser pour elle, pour les autres. C'est quelqu'un qui va aimer beaucoup, beaucoup faire de l'introspection afin de régler des problématiques, d'améliorer, de voir la vérité et de transformer les émotions à l'intérieur. Des fois, on dit qu'une lune en scorpion, elle est très alchimique. Elle est dans cette recherche intérieure de transformation. Oui. Mais c'est beaucoup l'énergie de l'alchimie, je trouve, de scorpion. Oui. C'est drôle parce que tu disais tantôt que tu sens qu'ils veulent aller voir en arrière. Pour celles-là qui sont là, qui me connaissent, j'en parle souvent. comme la moitié de ma carte du ciel est par scorpion. Donc, mon ascendant, mon soleil, mon mercure, puis en plus, mon mercure, il est en conjonction avec Pluton. tu sais. Puis moi, comment je vis ça? Comment je vis ça? C'est que j'ai l'impression que de vivre dans une dimension qui est, pour moi, ce qui est clair, c'est ce que le monde veut le cacher. Pour moi, ce qui est clair, c'est la motivation derrière ce que les gens disent. c'est comme si ma relation à la réalité est comme sous-terraine. Pour moi, ça, c'est naturel. Ce n'est pas que j'essaie, c'est comme ça, c'est naturel. Puis le reste, c'est juste du blablabla. Je remarque les mots que la personne ne va pas dire. Je remarque où est-ce qu'elle s'arrête pour parler, pour prendre un autre détour. C'est comme quelque chose qui est vraiment naturel. Puis ce que je me suis rendue compte aussi, quand on parlait de la Vierge qui est comme vraiment le mental associé au monde de la matière, l'énergie du scorpion, c'est un peu le mental associé au monde émotionnel, ce qui fait qu'il marque énormément et qui fait aussi qu'il lui donne, tu sais, par ces marcations-là, par ces traumas-là, fait qu'après ça, il veut prévenir que ça, ça réarrive, ce qui fait qu'il tente de contrôler et de savoir absolument tout. Et c'est pour ça qu'il retrouve sa sécurité dans la vérité puis dans le temps dans l'authenticité puis dans la transparence des êtres autour de lui. Si quelqu'un cache de quoi, pour lui, c'est comme, bon, premièrement, il va le voir, mais si quelqu'un essaie de jouer avec ça tout de suite, ça peut, tu sais, il y a comme, on dirait que, si, mettons, on avait à diviser la relation à la réalité, OK, à la vérité, tu sais, de certaines personnes, mettons, il y aurait ceux qui ne voient pas tout puis ils n'ont pas accès à toutes les vérités puis c'est ça. Puis il y a ceux qui ont beaucoup de scorpions qui ont accès à toutes les vérités, mais ça vient, leur capacité à voir les grandes vérités profondes vient avec également la présence de la paranoïa. Ça fait que dans un cas ou l'autre... C'est le danger, c'est quand ça devient... Il y a toujours quelque chose qui se cache. C'est ça, ça fait que c'est ça, soit on ne sait pas trop ou soit on le sait, mais en plus on paranoïe, tu sais, ça fait que c'est d'apprendre à gérer cette relation-là à la vérité puis à cette obsession-là aussi, ça fait que, tu sais, c'est comme quand quelqu'un n'est pas clair ou qu'il essaie de jouer avec les choses, bien là, nous, ça réveille, tu sais, ça fait que là, ça devient comme encore plus, bien, c'est ça, ça peut devenir, comment je pourrais dire, obsessif puis c'est de... C'est d'apprendre à faire confiance, c'est comme le contraire du contrôle, à faire confiance puis à accepter ce qui est accepté. Puis avec le scorpion, vu qu'on voit, on voit tellement de choses qui sont cachées que c'est d'accepter déjà depuis un jeune âge les grands secrets, les grands tabous, c'est... Que ça va existir. Ça va existir, regarde, c'est là, c'est dégueulasse, mais c'est là, c'est décevant, mais c'est là, tu le vois, tu sais. On ne peut pas tous les percer puis les gens accepteront jamais de complètement tout révéler. Exactement, exactement. Ouais. Fait que l'énergie du scorpion, c'est quelque chose. On y va avec l'énergie du sagittaire, Sébastien? Oui. Le sagittaire, moi, l'élément que j'aime le plus, qui m'intéresse le plus dans le sagittaire, c'est celui de la quête. On va souvent dire que c'est un signe qui a ce besoin de sentir qu'il y a un trésor au bout d'un certain parcours et puis donc, il faut faire le parcours pour aller chercher le trésor. C'est-à-dire, le trésor, il peut être matériel, mais la plupart du temps, il est plutôt psychologique, psychique et émotionnel parce que c'est pas toujours du tangible. Et le sentiment qu'il y a des solutions, le sentiment qu'il y a un trésor, le sentiment qu'il y a des réponses à de grandes questions dans la vie et qu'on doit se rendre jusque-là, on doit faire l'effort d'aller les chercher, ces réponses. C'est ce qui, beaucoup, beaucoup, ce qui va constituer le sagittaire. Donc, c'est certain que si je rencontre quelqu'un qui a son soleil en sagittaire, on va sentir que cette personne-là, elle est un explorateur, une exploratrice dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elle est toujours un peu en train justement de chercher des réponses, elle est toujours en train de faire une exploration, elle est toujours motivée dans ses gestes, dans ses lectures, dans ses activités, vers la notion d'en comprendre plus, d'en apprendre plus, de découvrir des secrets. On va vraiment le sentir dans sa vie quotidienne que ça, c'est très, très fort. Et si c'était l'ascendant, la nuance qui va arriver, c'est que le soleil et l'ascendant, on le voit depuis le début, ils sont tous les deux très visibles. La différence, c'est que le soleil, c'est vraiment des choses qu'on fait pour vrai dans le quotidien parce que ça motive notre vie quotidienne et notre vie biographique, alors que l'ascendant, c'est surtout l'apparence, qu'est-ce qu'on voit de la personne. Donc, si la personne a une ascendance sagittaire, ce qu'on va percevoir, c'est justement un côté qui est explorateur. On va percevoir cette capacité à être toujours en mouvement, cette capacité à toujours aller chercher une espèce de liberté. On va sentir que c'est quelqu'un, ça va peut-être faire drôle ce que je vais dire, mais je pense que quelqu'un qui est ascendant sagittaire, parfois, on pourrait avoir l'impression de dire, voilà quelqu'un qui demain matin, si je lui disais on s'en va en Amérique du Sud pour aller visiter des ruines en quelque part, voilà quelqu'un qui partirait demain matin. Voilà quelqu'un que je sens que la valise pourrait être prête demain matin et on pourrait partir. C'est un peu caricatural ce que je suis en train de dire là, mais c'est dans le sens où le look, la façon d'être, la façon de bouger de la personne nous donne une impression de très grande liberté. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels vers le mouvement et que la routine, c'est pas important, l'important, c'est ce qui va changer. Ce qui va être peut-être le plus intéressant ici est la Lune parce que le Soleil est l'ascendant en Sagittaire et nous donne vraiment accès à l'explorateur, l'exploratrice. Et elle est visible, cette exploratrice. Mais quand c'est la Lune qui est en Sagittaire, ça veut dire que la personne a cette âme de l'exploratrice qui n'est pas nécessairement visible au premier coup d'œil, mais qui va énormément influencer son monde intérieur et ses émotions. Donc, quand je croise quelqu'un qui a son soleil en Sagittaire, peut-être que j'ai quelqu'un qui me dit ce week-end, je m'en vais faire un atelier de développement personnel. Peut-être que quand j'ai quelqu'un qui a son ascendant en Sagittaire, je le vois en train de marcher puis s'en aller vers son week-end de développement personnel puis il court puis il est content puis il est festif. Mais la Lune en Sagittaire, peut-être qu'elle a fait le week-end de développement personnel. C'est possible. Elle n'en a pas nécessairement parlé. Ça n'a pas nécessairement été quelque chose qui était visible. Par contre, elle, par rapport à elle-même, peut-être que sa vie vient de complètement changer. C'est le grand paradoxe d'une Lune en Sagittaire, c'est que pour la personne qui a sa Lune en Sagittaire, elle fait l'atelier de développement personnel et elle se dit je ne suis plus la même personne, j'ai complètement changé, je me suis complètement transformé, comme c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas nécessairement visible de l'extérieur parce que la Lune en Sagittaire, elle va être vraiment, elle va aller chercher la quête intérieure, les réponses existentielles intérieures. La personne va être attirée par les mêmes activités que le Soleil ou l'ascendant, mais elle va focaliser sur qu'est-ce que ça lui apporte comme transformation en elle-même. Et les gens ne seront pas toujours conscients jusqu'à quel point il vient d'avoir une onde de choc pour elle, jusqu'à quel point il vient de se passer quelque chose pour elle. Ça va prendre du temps avant de se manifester à l'extérieur parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit sur le plan de l'âme en tant que telle. Tellement. Puis je trouve que, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, il y a une grosse différence entre un Soleil en Sagittaire puis une Lune en Sagittaire. Vraiment une grosse différence. Il y a souvent le côté jovial et tout qui vient avec le Sagittaire. C'est comme beaucoup le sens de la répartie, l'humour aussi. On sort du scorpion donc on vient quand même avec ces grandes vérités-là. Il y a le côté de faire des associations et tout. Puis on est comme un peu... On a envie de prendre ça pas plus léger mais d'en rire rendu là. mais ce que j'ai vu c'est qu'il y avait beaucoup plus de soleil en Sagittaire qui était sérieux étonnamment mais qui était quand même dans cette quête-là que des Lunes en Sagittaire. On dirait que les Lunes en Sagittaire admettons, c'est comme si on ne sait pas nécessairement admettons qu'est-ce qui se passe dans leur développement personnel. Par contre, dans certains moments de leur vie on va les voir qu'ils vont avoir cette grande liberté d'expression-là dans le plaisir puis de se faire du fun puis lâcher le fou. Mais ça va vraiment se passer dans... Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus quelqu'un qui a une Lune en Sagittaire sourit ou rit ou fait des blagues, plus il va être comme déboussolé intérieurement puis ça va être son réflexe. Oui, presque sa protection. Exactement. Exactement. Tu sais, souvent les enfants, si vous avez des enfants avec des Lunes en Sagittaire, plus ils sourient, plus ils disent que tout va bien, qu'ils font des blagues. Très souvent, c'est parce qu'il y a comme... Il y a un malaise justement qui se passe intérieurement par rapport à leur monde intérieur, par rapport aux émotions qui sont plus désagréables à ressentir. Fait que c'est vraiment plus caché tandis que le soleil, c'est vraiment plus... On dirait que c'est vécu plus au niveau de l'expérience, mais... Tu sais, montrer à tous et à toutes, là, tu sais, on montre cette expérience-là, on se fait un bon... Tu sais, on est connu pour être un bon ami, on est connu pour être jovial. La Lune en Sagittaire, c'est une autre chose. Il y a une grosse différence, je trouve, entre les deux. Un petit peu comme le soleil puis la Lune en bélier, là, ça ressemble un petit peu. Oui, exact. Oui, bien, ça reste deux signes de feu. C'est ça. Et effectivement, il y a des comparaisons, là, entre les deux. On peut y aller avec l'énergie du Capricorne, Sébastien? Oui, tout à l'heure, j'avais mentionné la Lune en Capricorne qu'elle a à voir certains parallèles avec la Lune en Vierge au sens où je disais que c'est une Lune qui est dans une position qui est particulière pour elle. Cette Lune qui cherche à être beaucoup au niveau du ressenti, de l'intuitif, de la spontanéité des émotions, quand elle est dans la Vierge et dans le Capricorne, elle va avoir un côté comme un peu plus sérieux, un peu comme s'il y avait cette volonté de dire oui, on accepte le monde émotionnel, le monde intuitif, le monde de la sensibilité, mais on veut le filtrer au travers d'un cadre qui tient la route, au travers d'un cadre dans lequel il va y avoir quelque chose de tangible parce que le Capricorne, sa grande motivation dans la vie, le Capricorne, c'est beaucoup d'avoir des espèces d'objectifs qu'il est capable d'atteindre, même s'il sait que ça peut être long, ça va prendre du temps, il y a un effort à faire, etc., mais il se fixe un objectif puis il gravit sa montagne progressivement. Donc, c'est certain que si j'ai ma Lune dans ça, c'est comme si je me disais « j'ai le monde intérieur et émotionnel d'un bâtisseur ». Oui, mais c'est quoi le monde intérieur d'un bâtisseur? Le bâtisseur, c'est probablement la personne qui va être capable justement des fois de mettre ses émotions de côté. Parce que quand on est en train de bâtir quelque chose, on a la possibilité le vendredi soir d'aller fêter avec des amis, on a la possibilité de juste aller prendre des vacances dans le sud puis de se reposer sur la plage. On a la capacité le matin de ne pas se lever, de dire « tiens, je vais dormir, je vais dormir plus tard aujourd'hui ». Mais si j'ai le monde émotionnel du bâtisseur, ça veut dire que je suis toujours en train de me dire « est-ce que j'ai vraiment besoin du voyage dans le sud? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dormir plus tard aujourd'hui? Parce que si je me levais à l'heure, peut-être que je pourrais accomplir le boulot qui est à faire. Peut-être que si je ne faisais pas le voyage dans le sud, peut-être que je pourrais compléter mon projet. Donc, avoir une lune en Capricorne, c'est comme avoir ce monde émotionnel qui est capable parfois de regarder les besoins, les envies et la sensibilité et de se dire « est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? » Et si oui, ok, j'y vais. Mais sinon, peut-être que des fois on est capable de le mettre de côté. Donc, c'est une position qui est particulière d'avoir une lune en Capricorne parce que ça veut dire qu'émotionnellement, on est à la fois capable de vivre nos émotions et on est aussi capable de les observer pour se demander si c'est le bon moment pour pouvoir faire ça ou non. Pour faire un peu un clin d'œil, je vous dirais que si vous êtes dans un, je ne sais pas moi, un lieu public puis il y avait un accident ou quelque chose puis il fallait réagir rapidement là parce que céder à la panique serait comme la pire erreur au monde, bien, vous allez être hyper content s'il y a des gens qui ont une lune en Capricorne autour de vous parce que la lune en Capricorne, c'est celle qui ne va pas devenir hystérique, c'est celle qui ne va pas se mettre à hurler, c'est celle qui ne va pas se mettre juste à être en panique dans le stress, c'est celle qui va dire le stress, la panique et l'hystérie, ça sera demain matin parce que là, actuellement, il y a quelqu'un à sauver. 8h35. Oui, mais sauf que c'est hyper important, c'est hyper important parce que s'il n'y a personne qui est capable de faire ça, tout le monde, on vire tous hystériques, la personne n'est pas sauvée, le geste qui est à faire, il n'est pas fait, mais c'est vrai que c'est particulier à cause de ça. Nécessairement, si c'est l'ascendant, je vais avoir le costume de quelqu'un qui est sérieux, je vais avoir le costume de quelqu'un qui est ambitieux, je vais regarder la personne puis je vais me dire, oh, voilà quelqu'un qui est compétent, voilà quelqu'un qui est sérieux, voilà quelqu'un qui va faire le boulot, voilà quelqu'un qui va accomplir les tâches nécessaires. C'est ça le look que la personne va donner. Alors que si c'est le soleil, ce n'est pas juste le look, la personne, elle est comme ça. La personne va se définir tout au long de sa vie par une suite d'objectifs plus ou moins importants pour lesquels elle va travailler plus ou moins longtemps pour les atteindre et quand elle va les avoir atteints, elle va se dire, mission accomplie, je suis fier de moi, j'ai un respect pour ce que je viens d'atteindre donc la personne, on va la voir toujours, toujours un peu d'être dans la construction, toujours être cette idée du bâtisseur, toujours être celui qui est dans une forme d'amélioration. C'est une personne qui va se sentir spontanément attirée par les grands projets, ceux qui demandent des efforts mais ceux aussi qui apportent des récompenses quand ils sont obtenus. On va le voir au quotidien être toujours dans cette énergie-là. C'est ça la nuance entre l'ascendant et le soleil. La personne peut être perçue comme elle va faire le boulot. Voilà quelqu'un de sérieux qui va faire le boulot ou la personne peut être vraiment quelqu'un qui est en train de faire et accomplir et toujours être en train de bâtir parce que là, c'est son soleil, c'est sa biographie, c'est sa vie qui s'articule autour de ça. Wow! C'est vraiment particulier. C'est comme, mais c'est ça, il y a la constance, l'émotivité qui est disciplinée. Moi, pour vrai, quand je vois des lunes en Capricorne, ça me donne toujours de... Comment ils font? Comment ils font? Je peux gérer le même. C'est tout un art. C'est vraiment tout un art. L'astrologie, c'est... Moi, une des choses que j'aime le plus de l'astrologie, c'est que ça me force à comprendre que mon mode de fonctionnement n'est pas le même que ceux des autres. Mon mode de fonctionnement, c'est le mien et je dois l'accepter, l'honorer, mais en même temps, je dois comprendre que ma conjointe, mes amis, les gens autour de moi ne fonctionnent pas de la même façon et ça aussi, je dois l'accepter. Je trouve que l'astrologie, c'est quelque chose qui m'a amené beaucoup, beaucoup à une acceptation des différences des autres parce que maintenant, je comprends qu'ils n'ont pas le même manuel d'instruction. S'ils n'ont pas le même manuel d'instruction, je n'ai pas essayé de les amener dans mon manuel à moi. Je dois les laisser vivre leur. Tellement, tellement. Je trouve que ça l'aide à se réconcilier aussi avec la nature de chacun et de se dire par rapport quand tu parlais de la lune en Capricorne que dans un moment où tout le monde va paniquer, lui, il va avoir sa force et il va avoir sa place. Dans une situation où il y a un incendie dans un métro en ville, la personne qui va rassembler tout le monde et leur dire férocement de se diriger dans une direction, ça va être le fatigant bélier qui a une énergie tout le temps trop intense. Il va être hyper utile à ce moment-là. C'est ça, c'est ça, sa force. t'es contente quand le bélier te défend, par exemple. Oui, absolument. C'est ça, de voir ça, c'est ça, qu'on se complète tout. Puis, si on y va avec l'énergie du verso qui est la tienne. Oui, j'en ai beaucoup effectivement puisque mon soleil, Mars et Mercure sont en verso puis Uranus, la planète maîtresse est très forte dans mon thème. Donc, oui, effectivement, l'énergie me parle bien. Écoute, il y a déjà un astrologue qui avait dit une chose qui m'avait fait vraiment rire. Il avait dit que l'énergie du verso c'est une super belle énergie dans le zodiaque mais s'il avait fallu que la plupart des êtres humains au début de la civilisation aient cette énergie, on ne serait pas là aujourd'hui. Comme la race serait étrée et la raison pour laquelle il disait ça c'est qu'il faisait la blague en disant imaginez qu'on vit dans des cavernes et puis il y a plein d'animaux hyper dangereux des espèces de tigres avec de grands blancs qui attaquent les gens et puis là le village la seule façon qu'on va résister dans les débuts de la civilisation c'est si on se tient ensemble. C'est si le groupe comme est homogène puis on est tous d'accord avec la même façon de faire puis on va tous habiter proche l'un de l'autre on va se soutenir puis on va vraiment y aller comme ça et le verso c'est l'énergie de celui qui dit à moi là ce village-là j'aime pas trop c'est pas mon truc moi j'ai envie d'aller vivre dans une maison qui est différente dans un lieu qui est différent j'ai pas trop envie de suivre les règles la tribu puis de tout ça fait que je vais aller faire ma vie par moi-même à ma façon mais nécessairement la blague c'est qu'en allant partir faire sa vie lui-même à sa façon il rencontre le tigre avec les grandes dents puis il survit pas aujourd'hui il est pas là il a pas eu de descendance ça m'a fait rire que l'astrologue dise ça mais c'est un gag qui veut dire que le verso c'est l'énergie qui nous habite dans chacun de nous parce qu'en passant pour les gens qui ont pas de connaissances en astrologie on a tous les douze signes le signe s'exprime des fois chez certaines personnes il va s'exprimer plus fort que d'autres mais il faut comprendre que vous avez tous le verso en quelque part comme on a tous le bélier en quelque part donc il y a personne qui a pas d'énergie d'un signe du tout du tout dans une carte il s'exprime au minimum au travers d'une maison donc le verso c'est une énergie qui est à l'intérieur de chacun de nous qui est l'énergie du rebelle qui est l'énergie du marginal qui est l'énergie du hors norme c'est l'énergie qui dit j'ai envie de suivre ma voix peu importe que ça fasse plaisir aux autres ou non qu'est-ce qui arrive si j'ai le soleil en verso mon identité c'est celui du marginal ça veut dire que la grande majeure partie des décisions que je prends au quotidien de mes faits et gestes de ce que je fais dans la vie va toujours commencer par se dire est-ce que moi j'ai envie de faire ça peu importe que ça plaise aux gens autour ou non est-ce que moi j'ai envie de faire ça donc il va y avoir un côté quand même très indépendant très autonome très dirigé vers qu'est-ce que j'ai envie de faire où est-ce que j'ai envie d'aller on va le voir la personne va être marginale la personne va être surprenante la personne va être originale la personne ne pensera pas comme les autres elle agira pas comme les autres elle va avoir un côté très unique dans sa biographie si c'est l'ascendant ça veut dire que d'une drôle de façon selon le reste de la carte du ciel la personne pourrait être hyper conservateur la personne pourrait être hyper classique mais dans son look dans sa manière d'être et d'être perçue elle a l'air originale elle a l'air de quelqu'un qui agit pas comme les autres c'est comme si elle porte pas les mêmes vêtements que les autres elle parle pas ou elle prononce pas les choses de la même façon son vocabulaire peut être différent sa gestuelle est différente l'ascendant verso peu importe qui est vraiment la personnalité il a un côté surprenant et original dans sa manière d'être et d'entrer en interaction avec le monde mais si le soleil est en verso peu importe ce que la personne a l'air elle est vraiment marginale elle est vraiment originale comparativement aux autres alors que l'ascendant c'est une impression qu'on a il va falloir aller découvrir le reste de la carte il va falloir aller découvrir le reste du thème pour savoir si la personne est vraiment originale et marginale mais elle en a l'air si j'ai la lune en verso voilà une autre position qui peut je dirais apporter quelquefois des soucis à la personne tout dépendant de comment elle va la vivre ce que je veux dire par là c'est que la lune c'est mon âme c'est mon ressenti mais c'est aussi quelque chose qui est très personnel et intime ça veut dire que si j'ai ma lune en verso au plus profond de mon âme je me sens comme un rebelle un marginal et un original le danger avec ça c'est est-ce que je l'assume ça va être ça la grande question parce que avoir le soleil en verso ça va être plus difficile de ne pas l'assumer parce que notre biographie s'ancre autour de ça mais si j'ai ma lune en verso je me sens comme un rebelle mais est-ce que j'assume ma rébellion ou est-ce que je la tais si j'assume ma rébellion les gens vont le percevoir ma lune ils vont dire voilà quelqu'un qui a un monde intérieur et une imagination complètement différente de tout ce que je connais voilà quelqu'un de très intéressant qui est complètement différent en termes d'émotion et d'imaginaire mais si je le refuse si je me sens comme le rebelle mais que je ne me permets pas de l'être le danger d'une lune en verso et de se sentir comme un incompris et quelqu'un qui est marginalisé quelqu'un qui est un peu comme martyrisé au sens où il est dans un monde où il sait qu'il ne fait pas mais en même temps il n'essaie pas de changer les choses il fait juste le ressentir donc la personne peut dégager une énergie émotionnelle de quelqu'un qui ne veut pas se mêler aux autres de quelqu'un qui ne veut pas être en interaction avec les autres comme des fois l'impression de quelqu'un qui veut juste partir de son côté qui n'a pas envie d'interagir avec le monde c'est comme si la personne avait l'âme de c'est comme si elle avait l'âme de celui qui ne fait pas partie de la société de celui qui est hors de la société ce n'est pas nécessairement mauvais des fois ça peut être un choix un choix réel je ne veux pas faire partie de la société mais c'est sûr que ça va compliquer l'interaction avec les autres à ce moment-là le secret de la lune en verso va être surtout de se dire je me sens marginal et original mais est-ce que je peux l'exprimer est-ce que je peux vraiment arriver à le vivre pour vrai ça ça va régler beaucoup beaucoup de choses oui c'est particulier ce que j'ai souvent remarqué c'est avec l'énergie du verso quand elle est très présente chez quelqu'un c'est souvent comme j'aime les humains c'est un spécimen très intéressant d'être humain mais de loin oui on les aime mais de loin oui c'est vrai oui je ne me souviens plus qu'il y avait dit ça mais il y avait une blague qui disait j'aime les gens en général c'est quand ils sont un par un que j'ai de la difficulté donc oui effectivement c'est l'idée du verso qui aime la société qui aime le groupe qui aime les choses mais qui des fois va avoir beaucoup plus de difficultés à être en relation un à un parce qu'il se sent toujours un peu à part toujours avec une certaine distance je pense que ça risque de se vivre encore plus fortement avec la lune oui 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 mais c'est ce que j'ai vu aussi beaucoup dans ma pratique également c'est ça il y a beaucoup c'est ça c'est parce que le sentiment de rejet parce que le verso vit avec ce besoin d'appartenance-là mais en même temps c'est comme de trouver sa famille d'âme c'est de trouver ça puis d'ici là c'est comme ce que je me suis rendu compte c'est qu'il était souvent confronté à comment je pourrais dire quand il se sentait différent quand la blessure du rejet est activée puis puisque l'énergie du verso il est avant son temps puis il voit d'avance puis il est tellement innovateur je trouve que l'énergie du verso c'est comme un état d'intelligence qui va au-delà de la matière au-delà de l'espace-temps puis de qu'il peut développer un certain mécanisme de mépris envers comme tout qu'est-ce qui est un peu plus primitif il associe un peu son sentiment de rejet à de l'infériorité oui c'est ça les gens ne me comprennent pas je suis plus intelligent qu'eux si ils étaient intelligents ils me comprendraient il y a un isolement qui peut se créer car au fond il y a un besoin d'appartenance viscérale oui et s'il trouve sa famille effectivement il vient de régler les choses parce qu'une des grandes leçons du verso c'est que peut-être que je ne ressemble pas à beaucoup de gens mais je ressemble à certains d'entre eux et donc si je m'allie avec des gens qui me ressemblent même s'ils sont peu nombreux à partir du moment où je suis en alliance avec ces gens qui me ressemblent je viens de reformer une famille je viens de reformer une famille qui me convient bien et là tout d'un coup l'interaction va devenir très 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 intéressante merci Sébastien puis on finit avec le poisson qui est la dernière énergie du Zodiac oui c'était une belle énergie j'ai une magnifique énergie dans le poisson j'ai toujours tantôt je mentionnais que la lune c'est un concept qui est parfois difficile à décrire avec les mots dans la langue française parce que c'est un concept qui est irrationnel et émotionnel alors que nos mots sont rationnels mais le poisson il est comme la lune fois dix c'est-à-dire que le poisson c'est probablement le signe le plus difficile à décrire avec les mots la langue française parce que les mots sont rationnels et le poisson ne l'est pas mais en même temps tout le monde on le comprend tout le monde on sait ce que ça veut dire il y a il y a ce moment dans la vie où on entre dans une pièce et il y a eu une querelle extrêmement agressive entre deux personnes et elle est terminée et on n'a pas entendu c'est pas parce qu'on a entendu ou quoi que ce soit vraiment on arrive on ne sait pas ce qui est arrivé la querelle elle est terminée pourtant chacun d'entre nous quand on entre dans cette pièce il y a quelque chose qui ne va pas bien on sent un grand malaise on n'est pas toujours capable de dire pourquoi mais on sent qu'il y a une tension dans la pièce la fameuse expression c'est on aurait pu couper la tension au couteau c'est comme s'il y avait de la tension c'est une énergie mais c'était tellement palpable qu'on aurait pu vraiment la couper avec un couteau comme on découperait un gâteau mais cette partie-là qui ressent la tension énergétique et qui est capable presque de la découper comme un gâteau c'est le poisson qui nous habite donc le poisson c'est le signe médiumnique par excellence c'est le signe qui a compris que la réalité qu'on appelle la réalité est loin d'être la chose la plus importante que la chose la plus importante c'est ce qui se passe à l'intérieur de la psyché de quelqu'un parce que c'est ça qui va déterminer tout dans sa vie je rencontre quelqu'un pour la première fois est-ce que cette personne va devenir un grand ami ou est-ce que cette personne va peut-être devenir un ennemi quelqu'un que je déteste très souvent ça n'a pas à voir avec la réalité très souvent ça a à voir uniquement avec une espèce de ressenti quand je tombe complètement amoureux de quelqu'un puis j'ai envie de faire toute ma vie avec cette personne c'est pas rationnel c'est pas logique il s'est passé quelque chose de complètement indescriptible on dit que c'est un coup de foudre on essaie de trouver des mots mais la vérité c'est qu'on sait pas qu'est-ce qui est arrivé c'est le poisson qui est dans cette énergie-là de voir tout d'un coup un monde de possibilités d'imaginer tout ce qui pourrait arriver avec cette personne-là d'avoir ce sentiment convaincu qu'on est fait l'un pour l'autre qu'on est deux âmes jumelles qui viennent de se rejoindre et tout tout ce vocabulaire au fond c'est le poisson il est le médium l'intuitif et il est le signe du zodiaque qui comprend que tout au fond existe dans le monde intérieur prioritairement avec le monde extérieur quand on a quelqu'un qui a un ascendant poisson on va avoir ce sentiment d'avoir quelqu'un qui est assis devant nous qui est peut-être cette espèce de gourou c'est-à-dire qu'en fait il peut y avoir deux grandes possibilités si la personne dégage une énergie qui est très spirituelle on va avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui a des grands secrets devant nous quelqu'un qui est capable de percevoir une réalité extraordinaire quelqu'un qui semble dans ses gestes dans ses paroles dans sa manière d'être comme quelqu'un qui a accès à une autre dimension mais aussi ce que ça peut amener avec l'ascendant poisson c'est l'impression que la personne n'est pas là d'avoir l'impression que dans ses gestes dans ses paroles dans sa manière d'être comme de dire cette personne-là est dans la lune cette personne-là est ailleurs cette personne-là elle me parle elle est physiquement dans la même pièce que moi mais en même temps je la sens à des kilomètres et des kilomètres ailleurs dans cette pièce-là aussi ça va se faire avec l'ascendant poisson c'est ce que la personne rayonne c'est ce que la personne disons aimait comme style en tant que telle mais si j'ai vraiment le soleil en poisson mais j'ai quelqu'un qui définit sa vie par les expériences mystiques et spirituelles j'ai quelqu'un qui définit sa vie par les moments où il est capable de plonger à l'intérieur de son monde de son imaginaire de son ressenti et qui définit sa vie en fonction de ses moments d'introspection et de connexion avec lui-même avec son âme ça veut dire que dans dans sa manière d'être au quotidien dans ses faits et gestes dans sa dans sa biographie jour après jour je vais sentir quelqu'un qui est toujours en train d'aller vers le monde intérieur avant de revenir vers le monde extérieur quelqu'un qui est toujours allé vers le ressenti avant de donner une parole avant de poser un geste avant de faire quelque chose et là exceptionnellement il va peut-être y avoir une moins grande différence entre le soleil et la lune mais en même temps la différence elle est hyper importante la raison pour laquelle je dis qu'il y a peut-être exceptionnellement une moins grande différence c'est que comme le soleil en poisson privilégie déjà l'introversion c'est certain que la lune qui est introvertie en elle-même qui est vers le monde intérieur bien là on va dire ok que j'aille mon soleil en poisson ou ma lune en poisson dans les deux cas je suis introverti dans les deux cas je privilégie l'introversion dans les deux cas je veux me connecter à mon monde intérieur c'est vrai dans ce sens-là il va y avoir une ressemblance qui est peut-être plus grande que dans les autres signes mais par contre la lune en poisson elle est l'astre de l'intuition elle est l'astre de la médiumnité et là elle est dans un signe qui la nourrit presque sans aucun frein presque sans aucun compromis donc les lunes en poisson vont être des gens qui vont être très médiumniques très perceptifs très intuitifs doués probablement très souvent d'une forme de clairvoyance ou de clairaudience ce sont des gens qui vont être très 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 connectés aux émotions et d'ailleurs le danger c'est que ça peut être trop le danger c'est que la lune en poisson peut avoir une difficulté à voir les deux pieds sur terre j'ai parlé tout à l'heure de l'ascendant poisson qui est assis physiquement dans la même pièce que moi mais que je le sens à des kilomètres et la lune en poisson des fois je pourrais peut-être même me demander si elle est assise physiquement dans la même pièce que moi elle est vraiment disparue dans son monde et c'est le danger c'est le danger la personne doit apprendre à canaliser ça canaliser le côté intuitif médiumnique sensible émotif elle doit apprendre à le canaliser pour faire quelque chose parce que sinon elle peut disparaître littéralement elle peut les gens qui ont trop d'énergie du poisson qui l'utilisent mal ce sont même des fois des gens qui vont consommer alcool, drogue, substance peu importe mais qui vont poser des gestes presque comme pour se un peu comme disparaître cesser de ressentir les choses ils sont à la recherche d'une façon de moins ressentir et ça peut être dangereux ah non c'est vraiment intense les lunes en poisson c'est ben tu sais je veux dire c'est comme si tu portes l'océan en toi tu sais admettons que l'océan porte toutes les émotions du monde entier mais c'est comme si t'as l'océan en toi tu sais si jamais il y en a qui ont ça puis qui paniquent à nous entendre parler il y a des outils pour ça pour trouver l'équilibre tu sais notamment la nature il y a un besoin de nature une connexion avec l'élément eau qui est essentiel si vous avez comme beaucoup de poissons et surtout si vous avez votre lune en poisson c'est ça ça rééquilibre c'est comme si ça vient rééquilibrer quasiment automatiquement là et il y a ça puis il y a la musique aussi donc si admettons avec le poisson on a de la misère puis on sent qu'on se perd dans dans l'autre que nous parce que c'est comme la conscience qu'on est dans un tout on n'a pas conscience en fait qu'on est nous-mêmes bien il y a cette force-là qu'on peut aller chercher à l'autre extrémité de il faut consciemment se connecter tu sais de consciemment se connecter par exemple tu sais si on est déprimé depuis longtemps c'est de pas mettre de la musique qui va venir encourager ça sinon de nous sortir l'attaque de l'eau en mettant la musique ils vont nous amener tout de suite dans un tu sais c'est ça on est très sensible à l'environnement donc c'est de choisir l'environnement de choisir les relations de choisir c'est consciemment choisir parce qu'on devient ce dans quoi on est tu sais oui tout à fait fait que merci Sébastien merci beaucoup c'est un live de presque deux heures vraiment merci pour ta générosité oui bien c'est ambitieux c'est sûr que de faire les douze signes soleil lune et ascendant c'est quand même ambitieux comme chose mais on a le pire c'est que l'astrologie c'est tellement riche qu'aujourd'hui on a à peine effleuré effleuré ce qu'on aurait pu dire oui effectivement quand même c'est bon être arrivé à l'intérieur de deux heures c'est quand même bien c'est un bon défi relevé merci puis Sébastien tu me parlais que tu étais dans une bête ouvre les portes présentement des inscriptions pour ton école est-ce que tu veux nous en parler oui bien tout à fait en fait de façon assez simple moi je donne des formations en tarot puis en astrologie je le disais en début d'entrevue depuis 18 ans j'entends ma 18e année donc tu fais partie des gens qui ont appris le tarot et l'astrologie avec moi et ces cohortes-là en fait je les ouvre une fois par année parce que si on fait tous les niveaux on se voit pendant une année et demie donc on se voit une fois par semaine pendant une année et demie puis là on fait toute la formation en tarot toute la formation en astrologie fait que j'ai de la place pour ouvrir ça une fois par année et là je suis actuellement en période d'inscription donc autant pour la formation de tarot que pour la formation d'astrologie ça va débuter en février puis au mois de janvier je suis en période d'inscription donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés qui veulent apprendre le tarot ou l'astrologie le plus simple c'est d'aller sur mon site web sébastien-d'union-michel.com et puis là il y a les modalités le contenu de chaque cours le descriptif donc vraiment toutes les infos sont sur le site web Merci beaucoup Sébastien je vais te souhaiter à toi et à tout le monde qui ont été présents merci d'avoir été là je vais vous souhaiter une belle journée puis au plaisir de se revoir de refaire un échange comme ça Absolument merci pour l'invitation puis merci à tout le monde qui se sont connectés en direct Ça fait plaisir bonne journée bye tout le monde merci à tout le monde